Rebonjour à toutes et à tous. La commission des affaires économiques reçoit cet après-midi M. Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. M. le ministre, nous vous avions auditionné une première fois le 21 septembre 2022. Mais vous le savez, les députés de cette commission sont particulièrement attentifs aux questions agricoles et ils ont souhaité pouvoir vous entendre à nouveau. Cette demande a notamment été formulée par Philippe Bollot et Charles Fournier lorsqu'ils nous ont présenté leur rapport sur la grippe aviaire. Cette audition s'imposait, d'autant plus que notre commission mène actuellement de nombreux travaux sur les sujets vous concernant. Tout d'abord, nous avons mis en place un groupe de suivi sur la préparation de la loi d'orientation agricole composée d'un député de chaque groupe politique et ayant pour rapporteur Pascal Lavergne et Aurélie Trouvé. Ce groupe, ainsi que de nombreux autres collègues, participent régulièrement aux réunions organisées par votre ministère en vue de la préparation de cette loi très attendue. Pourriez-vous aujourd'hui nous préciser d'ailleurs le calendrier prévisionnel d'examen de ce texte et nous faire part des principales dispositions envisagées sur les grands axes retenus lors de la concertation nationale achevée fin avril et pour les travaux des trois groupes de travail mis en place, orientation et formation, installation et transmission et adaptation et transition face au changement climatique. Sur les questions liées au changement climatique, je vous précise d'ailleurs que Patrice Perrault et René Pilateau présenteront le 28 juin leur rapport d'information sur la gestion de l'eau pour les activités économiques qui fera une large part évidemment aux questions agricoles. Les députés de cette commission sont aussi fortement intéressés par les questions diverses liées aux produits phytosanitaires. Un groupe de travail sur la séparation de la vente et du conseil dirigé par Stéphane Travers et Dominique Potier nous communiquera ses conclusions le 12 juillet. Le même jour, Stéphane Travers, encore, et Hélène Laporte nous feront part de leur rapport d'évaluation de la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de la mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Nous savons tous que les dérogations accordées par la France sur les semences enrobées ont été invalidées par la justice européenne. Par ailleurs, l'herbicide S-métalaclore sera interdit à la vente à compter du 20 octobre 2023 à la suite d'une décision de l'ANSES dont nous avons reçu le directeur général le 29 mars. La même agence a néanmoins autorisé l'utilisation de l'insecticide phosphine important pour les exportations de céréales françaises. Ces questions sont complexes et le groupe socialiste sur l'initiative de Dominique Potier a exercé hier son droit de tirage pour créer une commission d'enquête pour rechercher les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytos sur la santé humaine et environnementale. D'autres sujets seront certainement évoqués lors de la présente audition. Anne-Laure Blain et Éric Martineau, chargés d'un groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles, ne devraient pas manquer de vous questionner à ce propos. Les prix agricoles et ceux des industries agroalimentaires seront aussi certainement à l'ordre du jour. Bref, Monsieur le Ministre, énormément de sujets. Et sans plus attendre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, vous remerciez, Monsieur le Président, de m'avoir invité à m'exprimer une nouvelle fois devant vous. La dernière fois, c'était au mois de septembre 2022. Et un peu plus d'un an après mon arrivée au ministère, compte tenu de l'actualité à la fois de votre commission et de l'actualité générale autour des sujets agricoles, c'était important, me semblait-il, en effet, de venir devant vous pour dire les choses qui étaient engagées, celles qui étaient en cours et puis les sujets que nous avons devant nous. Je vais essayer autant de faire ce peu et en accord avec votre Président d'être court dans ce propos liminaire, ce qui n'avait peut-être pas été le cas la dernière fois. Et j'aurai donc sans doute l'occasion de répondre et d'être un peu plus long sur les réponses aux questions que vous me poserez, je n'en doute pas. D'abord, en premier lieu, sur l'actualité, vous dire que cette année, même si les choses se passent en bonheur, cette année a été marquée 2022-2023, si je peux dire, par l'aboutissement à l'été 2022 du PSN et l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la nouvelle PAC, qui est quand même un élément structurant pour les agriculteurs de notre pays, qui porte un certain nombre d'avancées importantes sur la question des éco-régimes, sur la question des filières protéines et sur un certain nombre d'autres questions. Cela pose d'emblée le cadre européen dans lequel nous évoluons et qui est, je crois, un élément de stabilité dans le contexte de bouleversement climatique, géopolitique et économique que nous connaissons, mais aussi un facteur d'accélération des transitions que nous devons porter. La PAC, c'est un élément évidemment essentiel et structurant. Ce cadre européen est aussi celui dans lequel nous devons ancrer notre action lorsqu'il s'agit d'évoquer les accords commerciaux. La présidence française du Conseil de l'Union européenne au 1er semestre avait permis de mettre à l'agenda cette question de la réciprocité des normes, de ce qu'on appelle parfois les clauses miroirs, pour lutter contre la concurrence déloyasse que connaissent souvent nos producteurs. Le président de la République a rappelé au Salon de l'agriculture son opposition au traité du Mercosur en l'État. C'est une traduction concrète de cette ambition, même si j'en ai conscience, il faut être modeste, le chemin est long et nous avons besoin de convaincre nos autres partenaires européens de cette nécessité. Nous avons eu en une année finalisé ou enrichi des réformes majeures. Je pense à la réforme de l'assurance récolte qui se déploie conformément à ce qui avait été prévu, entrée en vigueur au 1er janvier dernier, à l'initiative aussi d'une proposition de loi de Frédéric Descrozat qui a permis de prolonger l'expérimentation SRP et bien d'autres mesures visant à conforter le revenu des agriculteurs. Et puis, c'est malheureusement le lot des agriculteurs et de l'agriculture. Nous avons dû faire face à un certain nombre de crises qui ont durement frappé nos agriculteurs une nouvelle fois. Je pense à l'actuelle recrudescence de l'influenza aviaire mais aussi aux impacts du réchauffement climatique, que ce soit la sécheresse ou la grêle, pour n'y citer que ces exemples. Chaque fois, l'État a été aux côtés de nos agriculteurs. Pour autant, l'intensification de ces phénomènes doit nous interroger. Ils interrogent d'ailleurs les agriculteurs et ce sont aussi des réponses plus structurelles qu'il nous faut porter. C'est pourquoi l'année qui vient de s'écouler a également été marquée par la volonté de tracer un chemin clair pour bâtir notre souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique. C'est le sens de la planification souhaitée par la Première Ministre. Ce chemin, nous l'avons tracé sur un certain nombre de sujets que je considère comme essentiels et sur lesquels j'aurai sans doute là aussi l'occasion de revenir plus longuement. Je pense à la question de l'eau avec le pont présenté fin mars par le Président de la République et qui nous inscrit collectivement dans une logique de sobriété tout en tenant compte de la spécificité des activités agricoles avec une forme de logique de sobriété à l'hectare. C'est un sujet sur lequel votre commission a travaillé vous venez de le dire, Monsieur le Président au travers des députés Perrault et Pilato. Il y a aussi la question du soutien à l'agriculture biologique qui rencontre une crise grave avec le renforcement du plan de soutien que j'ai décidé récemment. Cela se traduit concrètement par la mobilisation de près de 200 millions d'euros et par le fait d'actionner plusieurs leviers le premier étant bien sûr le fait que l'Etat soit parfaitement exemplaire d'ici la fin de l'année sur le respect des objectifs que nous étions assignés dans le cadre de la loi EGalim 1 en restauration collective. Cela se traduit également par le plan de souveraineté sur les fruits et légumes dotés de 200 millions d'euros avec un volet recherche et un volet équipement. Je pense tout aussi naturellement à la question de la forêt sur laquelle une proposition de loi particulièrement utile pour lutter contre les incendies est entrée en dernière phase de son examen par le Parlement. J'ajoute la concertation que j'ai initiée, que j'ai souhaitée, que j'ai engagée sur la question de la haie et son développement. Enfin, l'un des sujets majeurs est sans doute celui de la méthode et des moyens mis en oeuvre pour continuer de réduire l'usage des produits phytosanitaires. C'est le sens du plan éco-phytos 2030 annoncé par la Première Ministre au Salon de l'Agriculture et nous nous commençons la mise en oeuvre opérationnelle. C'est un objet de planification pour faire en sorte que nous puissions en lucidité regarder l'état de l'art, si vous me permettez cette expression, sur les molécules, les alternatives que nous avons sous la main, celles qu'il faut rechercher pour essayer de ne pas nous trouver dans des logiques d'interdiction sans solution. Deuxième élément structurant, et j'en termine par là, c'est votre question, Monsieur le Président, c'est le pacte et le projet loi d'orientation et d'avenir. Le Président de la République avait lancé cette idée devant les jeunes agriculteurs à Terre de Gîmes au mois de septembre dernier. Nous avons lancé conformément au calendrier qui était prévu une grande concertation déclinée à plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau régional, au sein de l'enseignement agricole, auprès du grand public. Et j'ai par ailleurs naturellement souhaité que les dépucés puissent y être associés. Ces concertations se sont déroulées autour de trois thématiques. Orientation et formation, installation et transmission, adaptation au changement climatique, et touchent désormais à leur fin, puisque le rapport m'a été remis hier de ces concertations. J'attends également, d'ailleurs, les rapports qui seront fournis par le CESE, que j'ai saisi de cette question. Quant au calendrier, il est conforme à ce que nous avions prévu et imaginé. C'est que désormais, que nous capitalisons sur les propositions qui sont faites territorialement et nationalement, commençons le travail d'écriture pour avoir un texte qui puisse être soumis au Parlement à l'automne prochain. C'est un élément important de calendrier que je voulais vous dire. Et donc, je crois que ça vous a été d'ailleurs transmis pour ce qui est des contributions et des travaux qui sont là. Donc, le CESE doit rendre ses propositions le 14 juin, puis il sera ensuite, une fois que tous ces éléments seront mis en perspective, de tracer le cadre du pacte et de la loi. C'est un pacte et c'est une loi. Une partie relève du législatif. Je me défie toujours de parfois simplement essayer de résoudre par la loi des questions qui sont plutôt des questions de système, de réglementation, de politique publique qui ne nécessitent pas forcément de passer par la loi. Votre commission a d'ailleurs lancé un travail transpartisan sur le sujet. Enfin, j'ajoute, parce que cela me semble particulièrement important dans le contexte actuel, que le pacte dont le projet de loi procédera permettra de poser un certain nombre de sujets dans le débat public. Nous avons besoin de trancher et de poser des sujets dans le débat public. La question de l'élevage et de son avenir doit être posée avec force pour redonner de la crédibilité et des perspectives aux éleveurs, pour dire que nous en avons besoin à la fois comme facteur de souveraineté alimentaire, mais aussi pour ce qui est de l'élevage dans sa dimension de service rendu à l'environnement et que certains ne voient pas toujours assez. C'est un débat que nous devons assumer parce que c'est un élément de compréhension mutuelle, de reconnaissance, de fierté et que ce sont les enjeux essentiels pour relever les défis qui s'offrent à notre agriculture. Voilà, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, un court propos liminaire comme je m'y étais engagé, qui permet de retracer très rapidement ce qui a été engagé cette première année mais que j'essaierai d'enrichir au fil de nos échanges sur ces sujets-là et bien d'autres, évidemment. Merci beaucoup, M. le Ministre. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Donc vous connaissez le principe, chaque orateur de groupe a 4 minutes pour vous interroger et vous avez au minimum une minute pour répondre au sein de ces 4 minutes. Donc je coupe à maximum 3 minutes si certains souhaitent aller jusqu'à 3 minutes. Je vous propose de commencer par Nicole Lepé pour le groupe Renaissance. C'est à vous. Merci, M. le Président, M. le Ministre, chère Marc. Permettez-moi tout d'abord au nom des députés Renaissance de vous remercier de votre présence devant notre commission. Dans le contexte actuel de changement climatique et de défis socio-économiques, il est primordial d'adapter de nouveaux axes pour conduire l'agriculture de demain et plusieurs ont été évoqués dans la concertation de la future loi agricole. Je souhaiterais néanmoins revenir sur le caractère essentiel d'intégrer les futurs actifs dans l'univers agricole. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux publiait en avril dernier une contribution aux travaux préparatoires au pacte et à la loi d'orientation et d'avenir agricole. Dans la première partie de ce rapport sont présentées les spécificités et la diversité des nouveaux actifs agricoles avec une caractéristique commune. En reconversion professionnelle, les nouveaux agriculteurs proviennent d'un milieu social et professionnel hétérogène. L'intégration dans le milieu agricole permet aussi différentes formes je vais dire dès l'orientation scolaire. Et pour reprendre les mots du chercheur Sébastien Abyss qui était présent l'autre jour sur ma circonscription, il disait quelque chose qui m'a interpellé. Je suis né au siècle dernier, j'ai grandi à Lille, je n'ai jamais entendu parler d'agriculture, donc je ne côtois pas d'agriculteur. Alors que l'agriculture et l'alimentation parlent à tout le monde. Cela doit nous interpeller et nous interroger sur l'intégration des métiers agri et agro dans les ressources du territoire qui permettraient de démocratiser le monde agricole dès le plus jeune âge. Aussi, la formation professionnelle permet d'acquérir les compétences nécessaires, souvent spécifiques, afin d'exercer ces métiers. Enfin, l'intégration dans les différents réseaux locaux professionnels est centrale en permettant l'immersion des scolaires dans les entreprises agricoles. Selon le dernier recensement agricole en France, la proportion d'agriculteurs formés est l'une des plus élevées en Europe. Le système français d'enseignement agricole joue donc un rôle essentiel en permettant un accès équitable aux formations et aux certifications pour tous les types de candidats à l'installation. Il faut souligner désormais le travail de communication volontariste sur les métiers et sur les formations agricoles. Cependant, le soutien aux dispositifs qui permettent aux populations scolaires de mieux se connaître et de changer, on va dire, les représentations n'est pas assez conséquent. La perméabilité entre les dispositifs éducatifs doit être encouragée. Des passerelles sont aménagées pour faciliter des parcours scolaires mixtes. Des campagnes comme l'Aventure du vivant sont mises en place mais sans pour autant renverser la situation. Alors, M. le ministre, comment permettre de changer la donne en matière d'éducation agricole en démocratisant les formations et les échanges avec les entreprises liées à l'agriculture dès le collège ? Je vous remercie. Merci beaucoup. M. le ministre, en une minute. Oui, M. le Président, Mme la députée, merci beaucoup. C'est l'un des sujets que nous avons et qui a été exploré dans les travaux préparatoires au pacte et à la loi. Il y a deux sujets, en fait, dans votre sujet. C'est comment on rend les métiers agricoles plus attractifs, à la fois ceux de chèves d'exploitation et ceux d'actifs agricoles. Et donc, comment on fait quelque chose de plus puissant et de plus opérant sur la découverte des métiers ? C'est vrai que l'aventure du vivant est un outil qui fonctionne assez bien, mais on a besoin de passer à une autre échelle pour faire en sorte que les jeunes, au travers de leur stage ou d'autres dispositifs, puissent découvrir la diversité et la variété des métiers. On est dans ces métiers-là comme dans d'autres, mais peut-être plus en agriculture, sur un contact qui est effectivement, compte tenu de la démographie, moins grande avec l'agriculture désormais, et donc une connaissance qui est moins grande de l'agriculture et des agriculteurs. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel nous devons travailler et aller plus loin, y compris dans les processus de formation. Et puis, deuxième élément, c'est que nous parlions plus d'agriculture dans les différents endroits. On pourrait en parler. Je pense par exemple à ce qu'on pourrait faire aux primaires pour faire découvrir l'agriculture, ce qu'on pourrait faire aux collèges et aux lycées, mais là, on est plutôt pour faire découvrir les métiers, pour faire en sorte que les uns et les autres puissent mieux découvrir cette question à l'école. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un élément important parce que ça permettra à la fois de s'assurer qu'on a bien un renouvellement des générations et deux, on a besoin dans cette société que le monde agricole bénéficie d'une plus grande ouverture. Et il est prêt à le faire et je pense qu'il faut qu'on donne les moyens au monde agricole de pouvoir s'ouvrir. Merci beaucoup, M. le ministre. La parole est à M. Grégoire de Fournasse pour le groupe Rassemblement National. C'est à vous. Merci, M. le Président. M. le ministre, votre ministère travaille actuellement à la préparation d'une loi d'orientation agricole qui sera donc examinée à l'automne. En l'état actuel des concertations et surtout des axes que vous avez fixés pour ce projet de loi, nous formulons la crainte qu'il ne passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire du revenu des agriculteurs et donc de la survie économique de l'agriculture française. Alors que nous importons 56% de la viande ovine consommée en France, 22% de la viande bovine, 45% du poulet, 26% du porc, 28% des légumes et 71% des fruits, la souveraineté alimentaire pourtant revendiquée par votre ministère ne cesse de se dégrader. En pilant des normes toujours plus nombreuses et contraignantes, souvent inapplicables et contradictoires, la France en arrive à importer des produits agricoles ne les respectant pas, créant alors un dumping sanitaire, social et environnemental. Pour lutter contre ces distorsions de concurrence, il est urgent de procéder à des contrôles efficaces. En effet, un rapport du Sénat nous indique que seulement 3 à 7% des produits importés sont contrôlés pour un taux de non-conformité qui pourrait aller jusqu'à 25%. En d'autres termes, 25% des produits agricoles importés pourraient poser un problème pour la santé des consommateurs français. Par la volonté de mettre en place des clauses miroirs, votre prédécesseur a voulu aller au-delà de la dimension sanitaire de ces contrôles pour viser aussi des modes de production. Cette mesure pourra aller dans le bon sens même si elle ne vise pas des importations intra-européennes, ce qui reste problématique. Cette initiative s'est confrontée à l'idéologie ultra-libérale de la Commission européenne qui demeure profondément hostile à ce genre de mesure puisqu'elle fait l'exact inverse. Elle nous impose des traités de libre-échange qui accentuent cette concurrence déloyale et elle impose une feuille de route violemment décroissante à notre agriculture. Je vais évidemment parler de la stratégie de la ferme à la fourchette qui au passage a été votée par les députés européens de renaissance. Avec cet échec de la mise en place des clauses miroirs, nous nous demandons ce que votre gouvernement a fait de la présidence du Conseil européen qui n'a finalement eu aucun résultat positif. Tous les dispositifs proposés dans la loi d'orientation agricole seront rendus inopérants si les grands enjeux sur le revenu agricole ne trouvent pas de solution. La question de la concurrence étrangère déloyale en est un. Que comptez-vous faire pour que les clauses miroirs soient enfin mises en place ? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, merci monsieur le président. En fait, vous posez plusieurs questions dans les questions. Vous avez la question des normes, des surtranspositions, des débats des commerces internationaux et la question du revenu. Sur la question du revenu, je ne peux pas ne pas dire devant cette commission, d'ailleurs beaucoup sur ces bancs et sur tous les bancs, on dit quand même que nous avons avancé au travers des galimes des galimes de la loi des Crozailles et que nous avons par ces lois permis de lutter contre la spirale avant la crise Covid, contre la spirale déflationniste que subissait l'agriculture depuis des années. Est-ce qu'on est assez loin ? Sans doute pas. Est-ce qu'il n'y a pas des filières sur lesquelles il faut qu'on arrive à aller plus loin en termes de contractualisation ? Je pense à la filière viande bovine sur laquelle on a besoin d'une plus grande contractualisation pour faire en sorte que ça permette, y compris dans les négociations commerciales, de le faire. Mais je ne dis pas que la situation est satisfaisante, mais les textes qu'on a là sous la main sont des outils dont on doit encore plus se saisir pour faire en sorte que la question alimentaire et la question de la rémunération soient au rendez-vous. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on assume le fait que parce que ça a un coût, ça a un prix et qu'il faut que nous sortions de la culture que certaines enseignes ou beaucoup d'enseignes ont mis dans la tête de chacun d'entre nous qui est de dire le bon prix, c'est le prix le plus bas. Et donc il faut qu'on soit aussi ensemble pour le dire parce qu'on ne peut pas avoir un discours sur l'inflation d'un côté et un discours sur le risque de déflation de l'autre. Et donc on a besoin d'être cohérents de ce point de vue-là. Sur la question des normes, oui, c'est une des difficultés auxquelles on a fait face et on a besoin et je l'ai rappelé à plusieurs occasions de faire en sorte que nous ne soyons pas en France à créer de la surtransposition dans des cas où manifestement il n'y a pas besoin de le faire. Parfois ça peut être justifié mais quand ça vient créer des distorsions de concurrence c'est impossible. Limiter dans le marché commun et dans le marché unique les distorsions par l'interdiction des produits intracommunautaires ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc j'essaie de ne pas nourrir des espoirs qui n'existent pas. En revanche, dès lors qu'on peut le faire je l'ai activé par exemple sur les questions de cerises et qu'on a des distorsions de cette nature par rapport à un produit phytosanitaire il faut faire en sorte qu'on puisse le faire. Et puis dernier élément c'est le corollaire de pouvoir effectivement renforcer les contrôles. Les contrôles sont organisés d'abord pour les analyses de risque en particulier santé mais qu'on ait besoin encore plus et au niveau européen de se doter d'une force de frappe qui soit plus grande pour améliorer les contrôles c'est une chose qui est tout à fait juste. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec madame Aurélie Trouvé du groupe La France Assoumise c'est à vous. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre nous députés avons hélas l'impression d'être largement dépossédés de nos missions de législateurs. Je m'explique. La mise en oeuvre de la politique agricole commune en France 8 milliards d'euros d'aides par an ne fait l'objet d'aucune décision aucun débat parlementaire. S'agissant du budget agricole national il a été imposé par 49.3 cette année et manifestement les propositions de loi qui ont la moindre implication budgétaire ne passent plus les preuves de l'article 40. Reste le projet de loi d'orientation agricole qui porte sur l'installation notamment et le renouvellement des générations d'agriculteurs. Alors je me dis enfin nous allons pouvoir légiférer sur des sujets agricoles essentiels et d'ailleurs toutes les études sur l'installation des agriculteurs sont formelles. Les principaux freins pour s'installer ce sont les difficultés d'accès aux fonciers la crainte de ne pas avoir de revenus agricoles stables et rémunérateurs ou la crainte de ne pas avoir de débouchés suffisants. Mais en tant que co-rapporteur du groupe de suivi parlementaire et transpartisan sur cette loi je veux me faire l'écho d'inquiétude exprimée par des députés qui le composent. Nous craignons fort que tous ces sujets ne soient pas dans le projet de loi. Après des mois de consultation j'ai pour ma part l'impression désagréable que vous souhaiteriez limiter au maximum le débat et la délibération entre députés. Car au-delà de nos différences de position entre groupes parlementaires je crois que nous partageons tous ici la même volonté. Avoir l'opportunité de débat de déterminer dans cette assemblée nationale les grandes orientations de l'agriculture et de l'alimentation pour notre pays. Alors je vous pose ces questions monsieur le ministre pouvez-vous vous engager à ce que les travaux du groupe de suivi parlementaire et ses observations soient pris en compte dans l'élaboration du projet de loi et pouvez-vous préciser le périmètre de ce projet de loi ? Est-ce que ça inclura ou non la régulation du foncier celle des revenus la structure et la protection des filières ou encore le soutien de la demande en produits alimentaires locaux alors que nous sommes en pleine inflation ? Car sans cela je pense que ce projet de loi passera complètement à côté des enjeux qui mobilisent nos agriculteurs et qui concernent nos concitoyens. Vous comprendrez aussi qu'on a été élus nous députés avec une responsabilité représenter le peuple orienter le pays sur les questions qui déterminent son avenir dans le cas présent il s'agit de stopper la destruction de l'emploi la disparition des exploitations agricoles enrayer l'ultra volatilité des revenus agricoles permettent aux agriculteurs de vivre de leur vente et pas des aides PAC de réguler les prix et les marges alors que les profits des grandes industries agroalimentaires explosent enfin il s'agit de soutenir véritablement les agriculteurs dans leur bifurcation agroécologique tout ce que vous ne faites pas pour l'instant mais je suis convaincue qu'il existe des majorités dans l'Assemblée nationale pour cela alors comme pour la réforme des retraites et ce que fait le gouvernement vous passerez vous de la démocratie parlementaire parce que vous savez que vous pourriez être minoritaire sur un certain nombre de ces sujets il me semble en tout cas qu'aucun républicain aucune républicaine ne peut l'accepter merci beaucoup monsieur le ministre en une minute oui monsieur le président madame la députée d'abord vous me trouverez toujours sur le chemin de la démocratie j'ai été député j'ai été aussi élu député y compris une deuxième fois en 2022 et par ailleurs j'ai été ministre des relations avec le partement j'ai un infini respect pour le parlement j'ai plein de défauts mais je ne crois pas avoir celui-là après il faut se mettre les choses et je pense qu'on peut partager ces choses il y a des choses qui relèvent de la loi il y a des choses qui relèvent des politiques publiques il y a des choses qui relèvent de la réglementation puis il y a des choses qui relèvent d'impact entre la société et les agriculteurs vous avez dit un certain nombre de sujets qui peuvent être effectivement des freins à l'installation je veux dire il y a un sujet aussi qui est un frein à l'installation aujourd'hui c'est l'image qu'on renvoie à certains de l'agriculture il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie de s'installer parce que qu'est-ce qu'ils entendent sur l'ensemble un certain nombre de plateaux de télévision c'est un reproche permanent et aucune vertu jamais trouvée à l'agriculture encore hier soir d'ailleurs on va même jusqu'à critiquer l'agriculture biologique c'est-à-dire que où s'arrêtera-t-on dans le dénègrement donc je veux vous rassurer nous aurons bien un débat parlementaire mais un débat qui parfois sera d'ordre législatif et un débat qui sera parfois d'un ordre autre que législatif Merci beaucoup Monsieur le Ministre je vous propose de continuer avec Monsieur Julien Dive du Couplet Républicain c'est à vous Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je ne vais pas vous interroger sur la PLOA puisqu'on aura l'occasion en long et en large et en travers d'aborder cette question dans les semaines et les mois qui viennent et d'ailleurs ça vient d'être rappelé il y a plusieurs groupes de suivi et les groupes parlementaires sont aussi saisis de cette question pour autant pour parler d'avenir pour parler d'avenir à notre agriculture quels soient nos agriculteurs qu'ils soient en bio qu'ils soient en HVE qu'ils soient en conventionnel et il leur faut garantir des outils dans ces outils il y a un sujet qui peut faire certes polémique mais qui est quand même un sujet important c'est la question de la place des phytosanitaires vous avez rappelé dans votre propos introductif le discours de la première ministre au salon d'agriculture et notamment le plan éco-phyto 3 et un plan visant à réduire de manière assez importante l'usage des phytosanitaires avec des moyens mis pour identifier un certain nombre d'alternatives qu'elles soient chimiques non chimiques mécaniques peu importe mais en tout cas d'identifier un certain nombre d'alternatives mes questions sont donc les suivantes après 4 mois d'annonce où en est justement ce plan quelle liste a-t-elle été établie concernant les molécules qui pourraient être proscrites s'il y en a une et au regard des relations des événements récents qui se sont déroulés avec l'ANCES sur le S-méthola chlore sur la phosphine pensez-vous qu'il n'y ait pas justement l'ouverture à des surtranspositions ou au contraire des difficultés à travailler avec l'ANCES sur l'établissement de cette liste enfin vous savez que dans quelques semaines l'EFSA va remettre son rapport d'évaluation sur le glyphosate qui a été prolongé d'un an supplémentaire au niveau européen par Bruxelles ce sera aux états membres de se prononcer ce ne sont pas aux députés français ce ne sont pas aux députés des états membres mais ce sera aux ministres ce sera à la commission de se prononcer sur le prolongement ou non de l'homologation du glyphosate c'est aussi un sujet qui interpelle nos agriculteurs quelle est déjà la position de la France monsieur le ministre monsieur le ministre c'est à vous pour deux minutes merci beaucoup monsieur le président monsieur le député d'Yves vous avez raison c'est un des enjeux il y a trois enjeux à mon avis sans être long il y a les phytos la question de l'accès à l'eau et la question de la décarbonation ou du dérèglement climatique l'un étant la question de l'atténuation l'autre étant la question de l'adaptation d'abord vous disiez les débats qu'il peut y avoir avec l'ANSES il faut qu'on arrive à poser j'en ai été moi-même le témoin si je peux dire privilégié il faut qu'on puisse avoir une discussion pacifiée qui ne remettant pas en cause en tout cas ça n'a jamais été mon point de vue ce que dit l'ANSES d'un point de vue scientifique mais par ailleurs dans les missions qui sont celles de l'ANSES sur ce sujet là comme sur la grippe aviaire comme sur des tas de sujets c'est la combinaison des facteurs qui peuvent produire une décision politique donc il faut qu'on arrive à poser les choses tranquillement si je peux le dire ainsi deuxième élément on a lancé un plan c'était au début du mois de mars on est en train de réunir les filières les unes après les autres première liste a été établie de molécules alors je sens bien je vais vous le dire la crainte d'un certain nombre de filières de dire est-ce qu'il y a des plans cachés non le plan c'est de faire en sorte qu'on identifie toutes les molécules qu'on regarde celles qui peuvent être soumises à réhomologation dans un délai de 3 4, 5 ans parce qu'il ne faut pas éluder cette question de regarder s'il y a des alternatives qui sont possibles y compris d'assumer le fait que nous ne disposons pas d'alternatives pour qu'après on puisse produire des décisions deuxième élément sur cette question et donc on est en train de le décliner ne demandons pas en 3 mois de faire ce qu'on a peut-être eu du mal à faire en 5 ou 10 ans mais je pense que ça participera d'ailleurs de la commission d'enquête qui a voulu le groupe socialiste et donc on pourra expliciter aussi là où on a été en difficulté moi je pense que la difficulté c'est d'avoir trop à la fois regarder simplement au fil de l'eau les interdictions et après c'est de poser la question des solutions on a besoin de regarder l'ensemble des molécules de regarder s'il y a des alternatives qui sont possibles en chimique ou en autres alternatives je pense au biocontrôle en particulier pour voir comment on peut faire me semble-t-il c'est comme dans ce cadre-là qu'on le fera et puis un dernier mot pardon Président je ne veux pas ne pas répondre sur la question du glyphosate vous savez quelle avait été la position de la France moi j'invite à ce qu'on je ne connais pas encore la décision qui va être celle de l'EFSA mais moi la question que je pose depuis le début et que je maintiens c'est que ces décisions-là elles relèvent du niveau européen et qu'il faut donc que ce soit au niveau européen que nous arrivions à trouver des compromis merci monsieur le ministre je vous propose de passer à madame Anne-Laure Babot pour le groupe démocrate c'est à vous merci monsieur le président monsieur le ministre merci pour votre présence il est essentiel que nous puissions échanger dans les semaines et mois à venir dans le cadre de la préparation du texte j'aimerais revenir sur le plan de soutien à l'agriculture biologique que vous avez présenté ces dernières semaines vous avez développé vous avez débloqué une enveloppe pour le lancement d'une campagne de communication que nous pouvons saluer dans le contexte d'inflation les consommateurs arbitrent au détriment des produits biologiques la demande est donc à booster et donc cette campagne est la bienvenue vous avez débloqué aussi 60 millions pour les exploitations certains agriculteurs en bio font marche arrière reviennent vers le conventionnel ce qui va à l'encontre de la transition agricole que nous souhaitons tous ma question est donc comment allez-vous ventiler cette enveloppe de 60 millions d'euros sur 2023 et comment allez-vous soutenir à plus long terme ces agriculteurs dans leur maintien à l'activité j'aimerais revenir aussi sur le texte qui a été voté par le Sénat le 23 mai le texte ferme France notamment sur deux points les sénateurs ont voté le report de trois ans d'un dispositif égalime qui prévoit 20% de bio et 50% dans les cantines dans les 50% de produits locaux dans les cantines clairement ce vote freine la dynamique de transition agricole et de la mise en place de projets alimentaires territoriaux j'aimerais votre regard sur ce point et enfin toujours sur ce même texte ferme France les sénateurs ont voté la remise en question de la compétence de l'ANSES vous êtes exprimé sur le sujet le groupe démocrate soutient votre position et c'est l'occasion d'y revenir merci monsieur le ministre pour vos réponses merci beaucoup on a un peu plus de deux minutes si vous le souhaitez monsieur le ministre j'ai un peu plus de deux minutes merci madame la députée je sais que vous êtes très attentif à ces questions donc trois sujets le premier c'est l'enveloppe de 60 millions sur le bio qui vient s'ajouter aux 10 millions qui avaient été annoncés par la première ministre alors 60 millions c'est pour gérer la crise on est en train de travailler avec la filière et regarder territorialement le principe alors qui est en train d'être acté mais je vous donne quand même ce que peuvent être les principes c'est l'idée de couvrir au travers de ce plan les pertes de BE significatives pour un certain nombre d'exploitants agricoles de le faire sans doute dans une cas de baisse on est en train d'affiner les chiffres autour de 30% et de couvrir une partie de cette baisse de BE dès lors qu'elle serait supérieure à 30% pour faire en sorte que ça puisse soulager d'une certaine façon les trésoreries des agriculteurs donc on a besoin de le ventiler et de l'affiner c'est ce qu'on est en train de faire puisque j'ai annoncé ça il y a une quinzaine de jours de regarder dans la concertation ce qui peut se faire parce que ça ne peut pas se faire sans les acteurs puis de regarder s'il y a des filières qui sont à privilégier ou pas ça c'est le premier élément deuxième élément qu'on a à traiter ça c'est pour l'avenir il faut qu'on stimule la demande on doit pouvoir se féliciter quand même pardon de le dire que nous ayons doubler les surfaces en bio que nous soyons à 10% de surfaces en bio que nous soyons le pays qui a le plus de surfaces en bio on n'est pas aux objectifs qui sont ceux de la PAC mais il faut quand même de 2027 puisqu'on a un objectif de 18% mais on doit quand même se féliciter du chemin déjà parcouru sauf qu'on arrivera à réenclencher la démarche à éviter que des gens ne se déconvertissent au-delà des mesures de crise que souvent soutient la demande et la meilleure façon de soutenir la demande c'est que la commande publique soit au rendez-vous et la meilleure façon de le faire c'est que l'Etat déjà soit à la hauteur des engagements qui demandent que les autres tiennent et donc c'est le sens de la mesure ça correspond à peu près à 120 millions d'euros qui permettra de stimuler la demande dans la commande publique en espérant d'ailleurs que c'est un effet d'entraînement sur les collectivités locales puis troisième point pardon je suis un peu long sur le bio mais les deux autres ça peut aller plus rapidement c'est d'avoir une stratégie de communication qui évolue je n'ai jamais pensé qu'on gagnait à venir reposer les modèles dans une stratégie de communication on a besoin de montrer l'intérêt du bio de montrer sur quel segment de marché il est et en quoi il peut répondre à une demande d'un certain nombre de consommateurs y compris une demande locale parce que parfois ça s'est délié dans la tête des gens de cette question là enfin deux questions sur le report de trois ans j'y ai été opposé je l'ai dit au Sénat je demande juste ce qu'on essaie d'appliquer à Egalim et Stéphane Travers qui est là ne me contrariera pas je pense la question c'est pas de reporter parce qu'on n'y arrive pas la question c'est d'y arriver d'ailleurs sur cette question du bio c'est ce que j'essaie de faire et il faut que tout le monde se mette en chemin sur cette affaire là parce que c'est l'intérêt général que de le faire et l'intérêt de la transformation du modèle et enfin juste un mot sur l'ANSES pardon je déborde mais comme c'est un sujet je crois qu'il vous préoccupe un peu ici sinon M.Potier serait inquiet je répète la position que j'ai eue au Sénat et peut-être vous Mme Babot que j'ai eue au Sénat la question c'est pas de changer les règles la question c'est d'arriver à travailler avec l'ANSES pour qu'on conjointe les interdictions et les alternatives et par ailleurs qu'on mette les débats au bon niveau et qu'en termes de chronologie il n'est pas indécent de dire que c'est pas idiot qu'on ait une chronologie qui soit conforme au niveau national et au niveau européen sinon on crée des distorsions de concurrence Merci beaucoup nous allons passer au groupe socialiste alors je crois que vous voulez le faire en tandem ou c'est non mais à la fin quand tu auras toutes les questions voilà d'accord je comprends mieux donc l'orateur groupe pour le groupe socialiste Dominique Potier pour non pas 40 minutes pour 4 minutes inclut la réponse du ministre mais M. Potier Merci M. le Président écoutez cette audition est l'occasion de vous dire M. le Ministre que nous apprécions la qualité du dialogue que nous entretenons avec vous et avec tous les groupes ici présents la qualité du dialogue avec le Parlement dire très clairement à la veille de la publication des premières proclisations sur la paix-loi que s'il n'y a pas de foncier cette loi sera un leurre la politique mère c'est la politique de régulation du foncier tout le reste j'ai envie de dire suivra et c'est un peu de la littérature donc soit il y a du foncier soit on nous aura pris pour des imbéciles l'absence de consensus dans la profession ne peut pas être un argument le grand Edgar Pisani qui est votre prédécesseur le grand Edgar Pisani a fait front aux plus libéraux aux plus conservateurs pour créer les conditions de la prospérité de l'agriculture nous sommes sûrs que vous aurez ce même courage aujourd'hui sur la question de la phytopharmacie l'initiative du groupe parlementaire socialiste s'inscrit clairement dans une révision du passé et un éclairage du futur en accompagnement d'une réussite espérée enfin du plan éco-phito elle est également une réponse à une dérive que nous avons encore constatée dans les expressions récentes sur ces bancs aujourd'hui d'une dérive que nous qualifions d'illibérale de remise en cause des autorités scientifiques et du droit européen donc elle viendra consolider ce que nous appelons profondément un modèle français de l'agroécologie et de la science et de la démocratie ma question porte sur l'élevage nous avons perdu en 10 ans 24% de nos éleveurs c'est par centaines de milliers que des vaches haitières des vaches alétantes disparaissent du marché français un quart des éleveurs ont jeté les gants c'est une très mauvaise nouvelle parce que sans polyculture élevage il n'y a pas d'agroécologie il n'y a pas de protection de l'eau de la biodiversité et la viande que nous ne produisons pas sera remplacée par la viande moindisante sur le plan social et environnemental est-ce que vous pouvez nous dire clairement monsieur le ministre quelles sont les évolutions du plan stratégique quelles sont les évolutions du plan stratégique national d'un plan de soutien à la qualité de vie des éleveurs et à l'investissement dans les bâtiments et les outils d'élevage quels sont les éléments d'arguments écologiques tenant compte du cycle du vie complet non seulement du carbone mais de l'ensemble des documents écologiques qui redonnent de l'espoir à nos éleveurs c'est extrêmement important le monde de l'élevage aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'amour il a besoin de preuves d'amour merci beaucoup monsieur le ministre en une minute trente merci beaucoup monsieur potier d'abord pour vous rassurer j'avais pas dit tout à l'heure oui le foncier fait partie du texte je crois que je suis quelqu'un de sérieux je sais que c'est un sujet sérieux après ça n'est pas une loi foncière il y a d'autres sujets à traiter parce que vous dites c'est la pierre angulaire c'est pas tout à fait exact il y a un certain nombre de jeunes qui ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas les capitaux et c'est pas seulement le foncier pour pouvoir s'installer parce que mettre 200, 300, 400 000 euros systèmes déréglés comme celui que nous avons déréglés climatiquement déréglés géopolitiquement déréglés économiquement si on ne sait pas alléger cette charge là c'est pas simplement une question du foncier la question de bien poser les principes de souveraineté de faire écho à ce qu'a dit Julien Dive c'est à dire qu'on est quand même les moyens de production la question de l'accès à l'eau est un sujet sérieux c'est un élément aussi déterminant que la question foncière donc pour vous rassurer il y aura bien la question foncière je sais que c'est un sujet qui vous passionne et je suis sûr que nous aurons des débats passionnés sur la question deuxième élément je réponds sur la question de l'élevage vous parlez d'or monsieur Potier on devrait même faire de la polyphonie ensemble et j'aimerais qu'on fasse sur tous ces bancs de la polyphonie parce que c'est pas toujours ce que j'entends si vous voulez installer des éleveurs il ne faut pas dire passer son temps à ne faire que décrier l'élevage dont on a besoin pour maintenir des prairies parce que je ne sais pas maintenir des prairies si je n'ai pas d'éleveurs je ne sais pas maintenir des haies si je n'ai pas d'éleveurs je ne sais pas faire évoluer le cycle de l'azote y compris pour la fertilisation en agriculture biologique si je n'ai pas d'éleveurs et d'élevage et puis dernier élément et non des moindres je ne sais pas répondre à la question de ceux qui disent il suffit de faire de la décapitalisation et de la disparition des élevages et des éleveurs quand on n'est même pas capable d'assumer sa propre souveraineté alimentaire et donc c'est ça les enjeux qu'on a devant nous merci beaucoup je vous propose de passer à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon merci monsieur le président monsieur le ministre parmi vos chevaux de bataille engagé un programme de réinstauration des haies bocagères et je salue cette initiative parce qu'elle est très bienvenue notamment pour tout ce qui est de la question de la polyculture élevage et de la préservation de la biodiversité et ça coïncide avec une directive européenne qui se met en place cette année 2023 la directive RED2 R-E-D-2 qui exige des fournisseurs de biomasse une certification alors qu'on demande une certification forestier ces et ceux dont c'est le métier un agrément via un organisme certificateur ça me paraît cohérent par contre demander à nos éleveurs des régions de bocage de Normandie de Bretagne des pays de la Loire de Saône-et-Loire et d'autres départements ou de la Nièvre leur demander d'entretenir à juste titre et à bon droit leur ébocagère et une certification RED2 ça me paraît compliqué ils vont préférer mettre le bois dans un tas mettre le feu dedans plutôt que d'appeler un organisme certificateur parce que ce ne sont pas des professionnels de la négociation du bois et on peut imaginer que tout naturellement un éleveur passionné par son métier qui entretient Saébocagère il a par nature envie de valoriser Saébocagère et donc il y a nécessité à traduire la directive européenne et à déroger pour les agriculteurs éleveurs en polyculture élevage à cette directive européenne ou tout au moins à la traduire de façon à ce que ne soit pas source de complexité administrative pour les éleveurs et source de surcoût le deuxième point c'est la lutte contre les nuisibles parce qu'on peut être éleveur mais la polyculture élevage veut qu'il y ait de la culture et actuellement nos agriculteurs quelles que soient les régions sont confrontés aux nuisibles qu'ils soient sangliers qu'ils soient corbeaux qu'ils soient choukas alors certains on peut les chasser d'autres sont protégés et il serait bien que le ministère de l'agriculture eh bien prenne en compte ces problématiques et engage un plan d'action ou un plan stratégique via le corps préfectoral afin d'aider nos agriculteurs à lutter contre les nuisibles et là aussi ne pas perdre de temps ne pas perdre d'énergie et ne pas perdre d'argent dans la lutte contre les nuisibles je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre en une minute trente oui merci monsieur le président monsieur Benoît deux sujets la haie et puis la question des nuisibles sur la question de la haie vous avez raison malheureusement une contrainte d'agenda fait que je ne peux pas aller demain après-midi après le congrès des jeunes agriculteurs visiter une cumare qui est en train de travailler sur la question de la valorisation de la haie j'ai lancé l'objectif de la concertation sur la haie c'est justement de répondre à un certain nombre des questions que vous posez en particulier la question de ne pas avoir des injonctions contradictoires qui seraient il faut valoriser la haie et en fait quand on veut la valoriser on ne peut pas le faire alors c'est RAID 2 en partie on est en train d'y travailler d'ailleurs avec Agnès Pannier-Runacher mais c'est aussi RAID 3 c'est à dire la nouvelle version de cette directive qu'elle fasse en sorte qu'on puisse continuer je l'ai dit à un certain nombre de députés que j'ai déjà rencontrés de faire en sorte qu'on puisse continuer à valoriser la haie parce que si on ne peut pas valoriser la haie je ne sais pas qui paiera l'entretien et donc on a besoin de valoriser la haie ça n'empêche pas qu'on puisse regarder aussi comment on peut avoir des certifications qui soient plus allégées pour ne pas donner une charge supplémentaire aux agriculteurs on a besoin de haie dans les zones d'élevage classique dans les bocages on a besoin aussi dans les zones de grande culture c'est bon pour l'eau c'est bon pour la biodiversité c'est bon pour des tas de sujets c'est bon pour fixer le carbone et donc pour lutter contre l'érosion aussi et donc on a plusieurs sujets moi je souhaite qu'on soit on arrive à dépassionner le sujet il faut qu'on simplifie des choses pour s'assurer que l'objectif qu'on doit avoir que celui de reconstituer le réseau de haie en France soit bien atteint et puis dernier élément sur les questions de lutte contre les nuisibles il faut qu'on ait une politique plus proactive il faut qu'on ait un dialogue avec les fédérations de chasseurs c'est pas mon périmètre mais je le dis quand même il faut qu'en conscience on peut pas avoir des populations de sangliers comme elles sont aujourd'hui actuellement il y a ce que doivent faire les chasseurs de ce que peuvent faire les préfets il faut qu'on le dise et puis il y a quelques populations de nuisibles sur lesquelles on a une difficulté alors qu'ils ne sont pas classés de nuisibles parce qu'ils sont protégés et qu'ils créent des dégâts et ça il faut qu'on arrive à en parler aussi Merci beaucoup je vous propose de passer à madame Marie Pochon pour le groupe écologiste c'est à vous Merci monsieur le président monsieur le ministre t'as vu j'ai dit du bien des pesticides cette phrase qui a tourné la semaine dernière était sans nul doute un malentendu car oui les pollinisateurs pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle et avec eux la fin de l'agriculture tout nous montre que le modèle agricole est en train de s'effondrer sur lui-même étant en péril notre souveraineté alimentaire ce sont bien évidemment les sécheresses et ces éleveurs qui ont dû abattre leur boucle l'été dernier faute de fourrage pour les chevraux ce sont ces 60% d'oiseaux des champs qui ont disparu ces 40 dernières années ce sont aussi monsieur le ministre ces 200 fermes qui ferment chaque semaine ce sont ces 3 quarts de fermes d'élevage bovins souvent en pâturage qui ont disparu dans le pays ces 40 dernières années au profit de l'intensif ce sont ces 20% d'agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui se suicident tous les 3 jours dans le monde agricole c'est enfin un français sur 5 qui ne mange pas à sa fin des fils alimentaires qui s'allongent une inflation qui pénalise le bien manger pour tous les maladies chroniques et l'obésité qui explosent voilà pour les constats voilà pour le bilan des gouvernements successifs face à ces urgences nous nous inquiétons du déni ambiant entre la PPL Ferme France adoptée par le Sénat les déclarations contre la Cour des Comptes ou la proposition de supprimer l'ANSES entre autres nous écologistes voulons vraiment sincèrement un avenir différent pour nos campagnes aux côtés des agriculteurs des pratiques agroécologiques qui se répandent des agriculteurs reconsidérés vivant dignement de leur production le climat la biodiversité et les milieux préservés et la fin des accords de libre-échange climaticide la loi d'orientation agricole arrive prochainement nous voulons y croire et nous voulons y faire des propositions d'avenir si elle ne réglera pas tout elle peut être l'occasion d'agir pour protéger nos terres agricoles mieux partager le foncier adopter des mesures volontaristes pour inciter de nouveaux agriculteurs à s'installer avoir aussi le courage de ne pas laisser celles et ceux qui s'installent s'enfermer dans les pratiques du passé qui n'ont aucun avenir monsieur le ministre le président de la république avait indiqué en septembre dernier qu'il n'était pas question d'installer dans les modèles d'hier ou d'aujourd'hui mais bien dans les modèles de demain nous y souscrivons totalement pouvez-vous donner des exemples de modèles emblématiques qui doivent être laissés de côté car les maintenir enfermerait nos agriculteurs dans une impasse je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre pour deux minutes merci monsieur le président madame la députée je trouve bien que vous ayez commencé par vous soucier dans votre propos par vous soucier de la question des agriculteurs parce que je vous assure que pour les voir beaucoup comme sans doute un certain nombre d'entre vous ils ont quand même le sentiment que leur activité et ce qu'ils font est en permanence montrée du doigt et donc je suis content que dans le dialogue qu'on essaie de construire on arrive à faire autre chose que ici dénigrer le bio là dénigrer l'élevage là dénigrer tel ou tel je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera parce que je ne connais pas de transition qu'on puisse engager et je vais y dire un mois après si on commence à dire que les acteurs qui vont avoir apporté ces transitions sont à montrer du doigt et je vous assure qu'une partie du mal-être agricole y compris dans ce qu'il a de l'aboutissement le plus grave il est souvent généré par des gens qui sont parfois en impasse économique parfois en impasse de modèle et parfois en impasse par rapport à ce que les gens disent d'eux et donc il y a quand même un sujet il faut qu'on fasse très attention aux mots qu'on emploie pour ne pas donner le sentiment en permanence de l'évilipendé deuxième élément je ne vous donnerai pas un modèle parce que justement c'est peut-être là qu'on a un désaccord je ne crois pas qu'il y ait des modèles parfaits l'agriculture de conservation est un modèle intéressant l'agroécologie qui est une autre forme est un modèle intéressant le bio est un modèle intéressant mais je ne veux pas m'enfermer je ne veux pas envermer l'agriculture dans un modèle parce que je ne connais pas dans le monde quelque chose qui se construit en disant il n'y a qu'un modèle passer tous sur la même toise et c'est comme ça le modèle c'est quoi ? c'est un modèle qui soit plus résilient face au dérèglement climatique qui soit plus économe en eau parce que c'est le chemin mais on a besoin d'eau quand même j'entendais que certains s'interroger pour savoir si on avait besoin d'eau pour les tomates je confirme qu'on a besoin d'eau y compris pour faire pousser les tomates et pas seulement pour faire pousser du maïs et donc il faut quand même qu'on soit un peu responsable on a besoin d'un modèle qui puisse tenir une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires mais pas au mépris de la réalité et pas au mépris en disant aux gens vous retournez à des pratiques dont vos parents ou vos grands-parents sont sortis c'est comme ça qu'on respectera les agriculteurs et donc c'est ce chemin là qu'il faut qu'on trouve je vous remercie je vous propose de passer à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR j'ai bien noté que le président Chassaigne devait éventuellement partir comme on finit dans 8 minutes les questions orateurs ça vous laisse normalement le temps avant 17h15 merci de votre écoute monsieur Jumel la France a perdu 3 millions de vaches ces 50 dernières années et 450 000 depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités vous n'êtes pas arrivé ce matin aux responsabilités et dans ce contexte la rigueur de la cour des comptes ont eux perdu une bonne occasion de se taire quand ils s'attaquent ouvertement à l'élevage français et donc aux éleveurs en s'abritant derrière le paravent de l'évaluation des politiques publiques mais la rue de Chambon qui n'est pas la rue du Jambon ai-je dit à cette occasion n'a pas été la seule à avoir perdu l'occasion de se taire la première ministre elle-même nous explique qu'il faut réduire le cheptel ruminant dans notre pays souvent ces postures sont très parisiennes très métropolitaines souvent entonnées par des gens bien élevés qui n'ont pas trop de problèmes de fin de mois pour nourrir leurs enfants et la petite musique qui est en train de monter contre l'élevage est préoccupante mais ça a été dit par plusieurs d'entre nous et ça a été dit y compris par mes amis écolos nous on ne veut pas de déclaration d'amour moi je vous trouve sympa à l'écoute respectueux mais on veut des actes parce que les humiliations elles sont permanentes pour ceux qui ont qui travaillent 75 heures par semaine qui gagnent appel le SMIC qu'on monte du droit y compris dans les métropoles chez moi à Rouen avec la ZFE ils veulent autre chose que des déclarations d'amour ils veulent des preuves d'amour il faut arrêter les jeux de massacres on ne convertira pas vous l'avez dit notre pays sans embarquer les acteurs sans embarquer les salariés contre si on oppose les salariés contre les paysans contre les pêcheurs on ne réussira pas la transition en échouant dans la reconquête de la souveraineté alimentaire vous l'avez dit et je partage ça mais chez moi dans le pays de Bré en Normandie qui a perdu beaucoup de vaches et bien chaque semaine il y a un atelier laitier qui ferme et alors on retourne les terres alors on convertit en grande culture et alors on importe du lait à terme on perd de la souveraineté à terme et notre pays qui est un pays de cocagne est devenu importateur massif en viande on va j'espère s'opposer unanimement au traité du Mercosur dans quelques jours alors ma question elle est simple nous demandons un plan ambitieux de maintien de l'élevage à taille humaine des exploitations familiales un plan pour encourager les pratiques vertueuses pour reconquérir notre souveraineté alimentaire je pourrais vous parler du bio 60 millions d'euros c'est un peu mieux que les 10 millions d'euros un peu annoncés mais enfin ça fait pas la maille comme on dit chez moi ce n'est pas à la hauteur des enjeux alors en quoi votre projet de loi va répondre à cette impérieuse nécessité à cette urgence qui est posée à nos éleveurs et notamment nos éleveurs laitiers l'occasion monsieur le ministre de vous inviter à nouveau à venir dans le pays de Bré on y verra des élevages laitiers qui grâce aux pâtures à l'herbe aux haies ont un bilan carbone positif c'est aussi l'occasion pour moi de le rappeler merci monsieur le ministre en une minute merci monsieur Jumel de ces questions je vais juste dire un mot parce que c'est une règle générale que j'essaie de m'appliquer c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la cour des comptes que je ne pense pas qu'il faille respecter l'institution d'ailleurs je trouve que le rapport de la cour des comptes il dit des choses qui ne sont pas intéressantes il y a juste deux problèmes c'est qu'il n'y a que deux recommandations et que je ne suis d'accord avec aucune des deux recommandations le plan ça ne peut pas être plan ce qui est un peu mais il y a des choses des constats qui sont posés qui ne sont pas inintéressants sur la question d'avoir un peu plus d'élevage dans des zones qui pour l'instant se sont déspécialisées enfin se sont hyper spécialisées pardon sur la question du cycle de l'azote et donc vous dites il ne faut pas que des mots et s'il ne faut pas que des mots ça compte quand même d'ailleurs c'est ce que vous avez dit vous même pour embarquer des acteurs c'est une question de mots aussi la façon dont on le traite de quoi le plan alors c'est pas c'est à la fois la rémunération donc c'est plutôt ce qu'on peut essayer de creuser dans le cadre des galilles mais on a essayé on a eu des discussions d'ailleurs avec vous sur la question de la rémunération du lait c'est la question de dire en quoi l'élevage va être utile dans le plan de décarbonation que nous avons avec eux c'est à dire le maintien des prairies c'est à dire le cycle de l'azote et c'est comme ça qu'on recrédibilisera le métier en disant ça a de l'avenir et donc vous pouvez vous y engager rémunération et le rôle dans l'élevage dans la trajectoire des carbones que nous essayons de tracer avec eux pardon j'ai qu'une minute merci beaucoup je vous propose de terminer avec monsieur Paul Molac pour le groupe IOT merci monsieur le président donc moi ce qui parmi toutes les choses qu'on a pu dire il y en a une sur laquelle on n'est pas revenu mais on va gagner 2 milliards d'habitants dans le monde d'ici 2100 donc il va falloir une agriculture mondiale qui soit capable de nourrir cette population donc j'ai quelques questions à vous poser alors le premier bien sûr c'est le soutien à la filière bio parce que je pense que c'était urgent et qu'il fallait le faire le deuxième c'est est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre d'indicateurs dans la restauration hors domicile pour que ça puisse aider justement les 50% de local et les 20% de bio parce que je pense que c'est un levier absolument nécessaire pour nos filières bio la deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous entendre c'est la question de l'irrigation je n'oublie pas que l'irrigation l'agriculture est née avec l'irrigation et donc il va falloir effectivement se poser la question y compris dans des régions comme la nôtre où on dit qu'il pleut tout le temps quelquefois on aimerait bien qu'il pleuve un peu plus et puis la dernière chose c'est évidemment la question de la souveraineté avec les clauses miroirs d'une part et je sais par exemple que le Mercosur qu'est-ce qu'on va en faire si c'est pour concurrencer directement nos agriculteurs qui essayent en leur demandant toujours de faire mieux avec moins et d'importer des produits qui sont faits dans des conditions qu'on ne voudrait pas pour chez nous franchement je trouve que c'est pas bon et il me paraît aussi que le Premier ministre australien voudrait nous vendre de la viande d'après ce que j'ai compris bon donc je ne suis pas nécessaire qu'on ait besoin d'aller les chercher jusque là Monsieur le ministre Merci beaucoup monsieur Molac de ces questions d'abord je vais commencer par le début de votre propos qui est de dire on a 2 milliards d'habitants à nourrir et donc quand certains disent parfois à longueur de plateau on a augmenté la consommation de viande oui parce qu'on a augmenté la population française donc depuis 40 ans la population française c'est pas tout à fait la même donc oui on a augmenté et ce sujet que nous avons en France sauf à ce que certains nous développent une autre stratégie démographique mais la population mondiale augmentant on a un appel et un besoin de production au niveau mondial sous des contraintes qui vont être beaucoup plus fortes en particulier liées au dérèglement climatique qui vont mettre des tensions et la sécurité alimentaire c'est pas que la souveraineté n'est pas que ça mais la sécurité alimentaire elle est devant nous et les problèmes sont devant nous je vous le garantis donc on a besoin de se sécuriser et on a besoin qu'au niveau européen cette prise de conscience soit plus grande Farm to Fork a été réfléchi au moment où il n'y avait pas la crise en Ukraine la crise en Ukraine elle est venue révéler les difficultés dans lesquelles nous pourrions trouver et les dérèglements climatiques qui montrent les difficultés supplémentaires dans lesquelles nous pourrions nous retrouver donc on a besoin de travailler sur ces deux sujets ça me permet de répondre à monsieur de Fournasse sur la question des clauses miroirs c'est vrai qu'on a posé le sujet sur la table c'est vrai qu'on n'est pas au bout du chemin on a besoin de convaincre les autres pays européens et la commission du fait que nous ayons besoin dans les accords internationaux de clauses miroirs parce qu'on ne peut pas accepter de se mettre des contraintes aussi fortes que celles que nous mettons au niveau européen et il ne faut les mettre qu'au niveau européen et pas en rajouter en France si on accepte par ailleurs il y a des distorsions telles que de toute façon on perdrait j'ajoute que sur la souveraineté française l'essentiel de la compétition elle ne se fait pas avec l'extérieur des frontières européennes elle se fait à l'intérieur des frontières européennes vous êtes dans une région où on fait des fruits et légumes reconnaissons que la perte de souveraineté elle est plutôt avec nos partenaires européens qu'avec des produits qui viendraient du bout du monde et donc on a besoin de retrouver de la compétitivité au niveau français et donc à pas surajouter des normes au niveau français troisième élément la question de l'irrigation oui d'abord je ne me permettrai jamais de dire qu'il pleut tout le temps en Bretagne jamais plusieurs fois par jour mais il fait soleil plusieurs fois par jour donc je ne peux pas dire ça mais vous avez raison il faut qu'on dise en conscience qu'on a besoin de la sobriété à l'hectare parce qu'on va avoir sans doute besoin dans des régions où il n'y avait pas de problème d'eau de poser la question d'eau ça veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse des systèmes plus économes en eau des assolements ou des modifications de variétés qui permettent d'être plus économes en eau il me semble que c'est un élément important enfin sur Egalim et sur la filière bio oui la commande publique la restauration hors domicile c'est bien plus puissant que la grande distribution en volume et donc on a besoin de travailler là-dessus Merci beaucoup monsieur le ministre on a terminé avec les orateurs de groupe je vais donc prendre maintenant les questions individuelles j'ai à ce stade 20 questions qui sont proposées donc on va vraiment rester sur une minute s'il vous plaît essayez de tenir le timing d'une minute sinon on coupera assez fermement et ensuite vous aurez monsieur le ministre tout le jour de répondre on va commencer tout de suite avec monsieur André Chassaigne le président Chassaigne c'est à vous Merci monsieur le ministre on a confié aux plans stratégiques nationaux le verdissement de la PAC des voix diverses et pas seulement des ONG soulignent un manque d'ambition de notre PSN avec des objectifs environnementaux climatiques qualifiés de timides deux exemples tous les agriculteurs auraient accès au niveau de base avec un mécanisme d'incitation insuffisant pour changer de pratique et passer à un niveau supérieur l'objectif de 25% de bio en 2030 semble impossible à atteindre avec un objectif affiché de seulement 18% en 2027 donc ma question prévoyez-vous comme c'est possible chaque année une modification de notre plan stratégique national une modification que je qualifierais de substantielle d'ailleurs c'est obligatoire qu'elle soit substantielle pour se faire et aller vers une plus forte plus-value environnementale merci beaucoup je vous propose de continuer avec monsieur Stéphane Travers renaissance monsieur le ministre merci monsieur le président monsieur le ministre le lait vient de faire l'objet d'un changement de classification le passant de la catégorie aliment à celui de boisson les bassins laitiers considèrent qu'il s'agit là d'une déclassification le lait étant désormais placé dans une catégorie dont les critères sont inadaptés à son profil nutritionnel le lait est classé au même titre que l'eau ce qui a pour conséquence de baisser son niveau de référence dans le Nutri-Score ce changement accidentel point d'interrogation de l'algorithme est vécu comme une menace pour la filière laitière si l'on rajoute à cela la proposition de la Cour des comptes de diminuer notre cheptel bovin et ces attaques en règle contre l'élevage inquiètent énormément nos éleveurs et sur ce sujet de classification du lait quelle peut être la réponse aujourd'hui du ministère et votre réponse c'est les travaux que vous allez mener les discussions qui seront menées dans l'avenir pour éventuellement essayer de réinverser les choses merci beaucoup merci beaucoup je propose de continuer avec monsieur André Villiers pour le groupe Horizon merci monsieur le président monsieur le ministre je vais reprendre trois éléments de votre intervention vous avez rappelé les deux vertus cardinales de l'élevage la souveraineté alimentaire et les services rendus à l'environnement vous avez dit par ailleurs où s'arrêtera-t-on dans le dénigrement Sébastien Jumel pardonnez-moi l'expression m'a coupé l'herbe sous le pied dans un rapport récent de la Cour des Comptes celle-ci remet en cause le soutien à l'élevage bovin estimant qu'il y a trop de vaches et préconise tout simplement de réduire le cheptel bovin ainsi que la consommation de viande alors le Morvan c'est une région naturelle au coeur de la France c'est 50% d'herbage 50% de forêt Didier Migaud président de la Cour est issu d'une commune emblématique du Morvan c'est la commune de Château-Chinon où il était le fils du notaire il a passé son enfance et son adolescence à Château-Chinon ces études ont été payées par les activités par les actes de son père qui consistaient à vendre des bois et surtout des prêts voilà j'ai pas de questions mais je voulais marquer fortement la manière dont le président de la Cour des Comptes se comporte avec la région qui l'a biberonné bien nous continuons avec monsieur Laurent Alexandre groupe LFI monsieur le ministre je veux vous interroger sur le type d'élevage dont notre pays a besoin le 22 mai la Cour des Comptes a rendu un rapport qui appelle à réduire le nombre de vaches élevées en France depuis 7 ans la France a perdu 1 million 1 million de vaches je rappelle que l'élevage français c'est aussi 13 millions d'hectares de prairies qui stockent du carbone chaque jour dans mon département l'Aveyron les éleveurs sont attachés à produire de la viande de qualité plutôt qu'affoler la profession agricole il serait préférable de soutenir clairement l'élevage de qualité extensif de plein air il faut aussi diminuer la quantité de viande gavée aux OGM et aux antibios qui viennent de l'autre côté du monde et pour laquelle nous n'avons aucune traçabilité je pense au sujet du traité du Mercosur la production animale industrielle nous montre plusieurs limites au niveau du bien-être animal au niveau de la qualité de la viande produite au niveau sanitaire avec les risques de pandémie par exemple la grippe aviaire sur ce dernier point je veux vous interroger sur le coût de la vaccination notamment pour les petits élevages si la vaccination est la solution proposée par le gouvernement elle ne doit pas être à la charge des éleveurs mais de la solidarité nationale Merci pour le groupe pour les démocrates Monsieur Bollot Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je voudrais revenir un peu sur l'influenza aviaire et au terme du rapport que nous avons mené avec mon collègue Charles Fournier saluer le travail et les efforts importants consentés par le ministère et les services déconcentrés pour faire face à une situation exceptionnelle je voudrais aussi saluer l'effort financier de 1 milliard d'euros qui a été déployé pour l'Etat sur cet effort financier nous remontent actuellement des difficultés de versement des aides il faut reconnaître la complexité de ces indemnisations avec des successions de vagues de virus des territoires touchés les uns après les autres et des éleveurs qui ont pu vivre plusieurs crises conscient de ces difficultés je voudrais vous alerter sur un sujet plus particulier celui des éleveurs qui ont contractualisé avec des entreprises sans avoir en retour les aides perçues par ces entreprises je fais notamment référence aux accouveurs Monsieur le Ministre pouvez-vous nous dire si ces entreprises ont été payées et sans vous demander de faire preuve d'ingérence dans ces entreprises dans ces sociétés comment l'Etat peut-il faire pour peser sur ces entreprises afin que les versements qu'elles ont perçus retombent bien le plus rapidement possible vers les éleveurs Merci beaucoup Monsieur Vincent Roland Groupe LR Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je me fais le porte-parole des agriculteurs de mon territoire et de tous ceux qui sont touchés par les dégâts de la prédation Il vous demande de les entendre et d'agir concrètement pour réguler un véritable fléau qui est le loup et qui est toujours plus nombreux dans nos territoires Il faut régler ce problème avant qu'il ne décime les exploitations agricoles Il y a aussi un autre problème celui de la transmission de la Bruxellose par les Boutins qui là aussi fait peser un risque majeur sur une agriculture d'ailleurs que l'on appelle vertueuse puisque la plupart du temps elle est sous signe d'AOP ou d'IGP et qu'elle se fait de manière tout à fait extensive Il me semblait que c'était un modèle que l'Etat devait mettre en avant et surtout défendre de manière énergique puisqu'aujourd'hui la situation n'est plus du tout tenable Merci beaucoup Marie-Noëlle Baptiste pour le groupe socialiste Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Je voulais vous interroger j'ai deux questions concernant la PAC les agriculteurs sortent de leurs déclarations et ils constatent en tout cas sur mon territoire une défaillance de l'outil de télédéclaration notamment les calculettes de l'outil qui du coup leur ne permet pas d'avoir la visibilité s'ils sont éligibles ou non à certains dispositifs donc c'est quand même un vrai problème donc je ne sais pas si c'est remonté jusqu'à vous mais en tout cas je vous le dis et puis la deuxième question sur la PAC c'est la question de la prise en compte de l'inflation que nous connaissons actuellement et le mode de fonctionnement actuel de l'Europe n'a pas permis d'être suffisamment réactif dans le cas de crise comme celle que nous traversons selon certains calculs cette année le budget de la PAC pour la France a perdu 5 milliards d'euros constants si on avait appliqué le taux d'inflation on aurait eu cela en plus et puis peut-être un dernier mot sur le service de remplacement des bergers d'Alpage est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet pour qu'il puisse être intégré dans le coude à la prédation merci beaucoup merci beaucoup monsieur Aurélien Lopez-Ligori pour le groupe Rassemblement National monsieur le ministre merci monsieur le président lourdeur administrative baisse de la consommation de vin changement climatique multiplication des contrôles qui vont de pair avec une surréglementation croissante les viticulteurs sont abandonnés délaissés et les crises s'accumulent comme si cela ne suffisait pas Santé publique France a lancé en janvier sa campagne pour un mois sans alcool sur les communications gouvernementales plusieurs scènes dont une avec des français autour d'une table trinquant avec leur verre de vin et le message transmis est simple et il est terrible pour nos viticulteurs un verre de vin consommé c'est déjà un verre de trop les professionnels ont fait part de leur sidération à la vue de ces campagnes ils ne comprennent pas et nous ne comprenons pas non plus pourquoi on les fustige alors qu'ils sont en pleine crise alors monsieur le ministre que faites-vous pour protéger le monde du vin de ces campagnes de communication destructrices et pouvez-vous nous garantir que ce genre de communication sera la dernière merci merci monsieur Giovanni William pour le groupe GDR merci monsieur le président monsieur le ministre il est plus facile d'acheter de l'igname et de la patate douce du Costa Rica et du Venezuela que de trouver sous les étals des supermarchés ces mêmes produits cultivés localement et notamment dans nos territoires ultramarais vous le savez sur la base des usages et pratiques en matière de contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux en provenance des pays tiers de l'Union Européenne il est possible de recevoir des produits traités par des substances interdites au sein de l'Union si le contrôle réalisé ou pas ne permet pas de trouver la trace une drôle d'hypocrisie c'est un peu le pas vu pas pris et donc je souhaite vous poser une question y a-t-il une possibilité pour que dans nos territoires on reçoive encore des végétaux de pays tiers utilisant ou ayant utilisé des molécules dangereuses ou toute autre substance interdite dans le périmètre de l'Union Européenne d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de trace entre guillemets de ces substances interdites lors des contrôles pratiqués d'ailleurs petite anecdote au sein même des cafétérias de l'Assemblée Nationale nous pouvons manger des bananes venant du Costa Rica et pas de la Martinique ni de Guadeloupe deuxième point merci mes collègues sénateurs merci monsieur merci mon cher collègue ce sera la prochaine la prochaine merci beaucoup la parole est à Anne-Laurence Pettel pour le groupe Ponnaissance bonjour monsieur le ministre monsieur le président merci beaucoup en Provençal Peucôte d'Azur en 2022 du 1er janvier au 10 avril il est tombé 64 millimètres de pluie un record depuis 1959 en 2023 l'année a commencé de la même manière et les récentes pluies sont une bonne nouvelle mais en raison de l'évaporation et de l'absorption par les plantes et bien la sécheresse va très certainement perdurer les agriculteurs eux font face à un défi incroyable et à plusieurs enjeux celui de garantir la souveraineté alimentaire de la France d'assurer la transition générationnelle de leurs exploitations s'adapter au changement climatique vous l'avez dit tout à l'heure il nous faut une agriculture plus résiliente plus économe de la ressource en eau c'est sur ce point que je souhaite vous interroger et savoir sur justement l'utilisation de la ressource en eau et la sobriété ce que vous pensez de l'agrivoltaïsme que nous avons encadré dans la loi sur les ENR et je souhaiterais connaître votre point de vue sur l'usage des ombrières photovoltaïques dynamiques et également de l'irrigation connectée merci la parole est à monsieur Jérôme Neury pour le groupe ELA oui monsieur le ministre comme vous le savez car nous avons échangé en sable sur le sujet la tuberculose bovine est en train de gagner du terrain en Normandie cette situation inquiète nos éleveurs notamment dans l'Orne ceux qui se trouvent au coeur de l'AOP Lécru et qui voient la zone de prophylaxie renforcée s'étendre fortement suite à plusieurs cas positifs c'est donc toute la filière élevage lait qui est en danger non seulement nous avons besoin que l'Etat indemnise de manière juste les exploitations concernées et accompagne pleinement nos éleveurs en détresse totale quand leur troupeau est abattu mais nous avons aussi besoin de renforcer la protection des élevages en régulant plus vite et de manière plus volontariste le blaireau porteur de la tuberculose et aussi en permettant des financements croisés conseil départemental et conseil régional pour arriver à 80% d'aide pour mettre en oeuvre des mesures de biosécurité dans les exploitations touchées monsieur le ministre il y a urgence nous avons besoin de votre aide concrète sur ce sujet merci beaucoup monsieur Eric Martineau pour le groupe démocrate merci président monsieur le ministre cher Marc merci pour votre présence parmi nous je connais votre engagement aux côtés de nos agriculteurs et récemment justement nous avons voté une résolution visant à lutter contre la surtransposition avec votre soutien et justement contre les matières de produits phytosanitaires conduisant à une situation de distorsion de concurrence majeure portant atteinte à nos capacités de production et à notre souveraineté alimentaire c'est pourquoi je pense qu'il est légitime de se poser la question de laisser l'accès au marché français d'aliments importés produits sans les mêmes exigences et le tout sans en informer le consommateur des fruits et légumes ont montré la présence de produits interdits en France et autorisés en Europe à défaut de pouvoir interdire la commercialisation de tels produits sur notre territoire le consommateur je pense doit être informé serait-il possible ou envisageable d'en informer justement les consommateurs avec une mention de type ce produit est produit d'origine susceptible de contenir des résidus de produits phytos interdits en France je vous remercie merci beaucoup madame Florence Goulet pour le RRN merci monsieur le président monsieur le ministre la loi EGalim du 30 octobre 2018 était censée promouvoir l'agriculture et développer la consommation locale selon son article 24 modifié depuis au plus tard le 1er janvier 2023 les repas servis dans les restaurants collectifs devaient servir au moins 80% de produits correspondants aux exigences des circuits courts et 50% aux exigences du bio pourtant les acheteurs publics n'ont pas le droit d'introduire des critères de proximité dans leurs appels d'offres pour contourner cette interdiction incompréhensible alors que les acteurs économiques privés en ont la possibilité les collectivités sont contraintes de redoubler d'ingéniosité juridique pour contourner cette interdiction au risque de contentieux et de complexification des marchés publics déjà peu accessibles aux petits producteurs une récente tribune appelée à créer une exception alimentaire et agricole à l'image du modèle de l'exception culturelle quel est votre avis sur cette proposition d'exception agriculturelle que le groupe rassemblement national défend et prévoyez-vous une action en ce sens merci beaucoup merci beaucoup la parole est à Inyaki Etchanis groupe socialiste merci monsieur le ministre je souhaite de nouveau attirer votre attention après les courriers que vous avez reçus sur l'épisode de sécheresse qu'ont connu les Pyrénées Atlantiques durant l'année 2022 et ses conséquences inédites sur l'activité agricole de notre territoire vous connaissez bien la spécificité de l'agriculture dans les Pyrénées Atlantiques des exploitations de petite taille et l'activité de montagne avec l'utilisation massive et importante des estives si le dispositif d'aide déployé par l'Etat a permis l'indemnisation d'une part importante des professionnels les plus durement touchés en 2022 de nombreux exploitants restent malheureusement exclu pour des raisons de seuil d'éligibilité ou de non-traitement de leurs dossiers pourtant aucun agriculteur durant l'année écoulée cette situation est mal vécue localement puisqu'elle nourrit un sentiment légitime d'iniquité accentué par le peu de lisibilité du système de calcul des aides certaines incohérences renforcent cette incompréhension comme l'intégration des aides attribuées aux jeunes agriculteurs dans le calcul de leurs produits brut théoriques ou les critères de race ou de pratique notamment la question de l'estive face à l'urgence il appartient à l'Etat de prendre en charge cette indemnisation pour tous les agriculteurs touchés notamment en utilisant le reliquat des fonds fléchés quel est votre avis ? Merci beaucoup M. Patrice Perrault pour le Renaissance Merci M. le Président M. le Ministre je vais revenir sur le récent rapport de la Cour des Comptes concernant la réduction du cheptel bovin et de la consommation de viande en France a suité de nombreuses crispations notamment au travers les collègues et bien évidemment la profession et au coeur du territoire nivernais que j'ai l'honneur de représenter La Cour des Comptes souligne une prétendue inadéquation entre les aides octroyées à l'élevage bovin et le bénéfice qui en résulte ainsi que les impacts environnementaux du secteur nous parlons surtout de nos pâturages de notre économie locale et de notre souveraineté alimentaire ces questions méritent plus qu'une analyse comptable qui fait surtout fi d'une concurrence mondialisée globalisée qui se moque bien de ce genre d'internoiement franco-français c'est pourquoi M. le Ministre bien qu'on sent des enjeux globaux et notamment environnementaux comment comptez-vous concilier la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole garantir la pérennité des exploitations et le renouvellement des générations et d'assurer la souveraineté alimentaire de notre pays Merci beaucoup Mme Marie Pochon pour le groupe écologiste Merci M. le Président M. le Ministre J'y gagne à ce que mes aniel se fassent bouffer par le loup Je remporte 200 euros par aniel attaqué Elles ne valent pas 200 euros mais ce sont mes aniel C'est la parole d'un éleveur dromois qui lors du week-end de Pâques s'est fait attaquer par deux fois malgré cinq chiens à un parc électrifié à 20 mètres des habitations à Beaumont-les-Valences dans la plaine dromoise En 2022 mon département a vu se dérouler 167 attaques Derrière ces attaques ce sont des éleveurs qui du jour au lendemain perdent tout L'indemnisation des bêtes perdues ne suffit pas à les consoler L'activité pastorale est essentielle à bien des égards à nos territoires de montagne Le loup espèce protégée par la convention de Berne y est aussi chez lui j'insiste Malgré les expérimentations les demandes d'investir dans la recherche et je pense là à celles menées par le PNR du Vercors les tensions montent dans mon département instrumentalisées par certains loin du dialogue Les défis sont immenses concurrence déloyale de la mondialisation raréfaction et renchérissement des prix du foncier calcul des subventions PAC défavorables aux petites exploitations multiplication des sécheresses liées au changement climatique la prédation qui sévit dans la Drôme s'ancre dans un contexte déjà intenable pour le pastoralisme Monsieur le ministre comment comptez-vous permettre le retour du dialogue dans nos montagnes et comptez-vous publier en ce sens le bilan du premier plan loup je vous remercie Merci beaucoup Madame Louise Morel pour le groupe démocrate Merci Monsieur le Président Monsieur le ministre aussi une question sur le dernier rapport de la Cour des comptes qui nous alerte sur les conséquences climatiques et environnementales de notre agriculture et plus particulièrement sur les émissions de méthane qui sont issues de l'élevage bovin dans ce rapport est préconisé la diminution du cheptel bovin et de la consommation de viande en parallèle l'Institut de l'économie nous dit que la consommation de viande n'a cessé d'augmenter depuis les dernières 50 années alors comment diminuer nos émissions la France a signé avec la COP26 le Global Methane Pledge et les réponses apportées sont très variées ajout d'additifs alimentaires modifications génétiques sur les animaux d'autres prônent des solutions plus naturelles telles que le retour au pâturage de prairies naturelles donc ma question elle est simple quelle est votre position face à cette diversité de solutions quelles sont vos solutions pour répondre à la diminution de nos émissions de méthane et pour répondre à cette problématique je vous remercie merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe LR merci monsieur le président monsieur le ministre honteuse scandaleuse inadmissible voire méprisante avec le monde de l'élevage français telles sont les conclusions du rapport de la Cour des Comptes et je cite une stratégie de réduction du cheptel bovin l'élevage français est l'un des plus reconnus au monde il contribue à l'emploi à l'ouverture des paysages à la gestion de la biodiversité et surtout à nourrir notre population avec des produits de grande qualité il s'agit d'une activité vitale pour nos territoires notre monde agricole ce sont les écologistes de France en réduisant le cheptel c'est la production française qui sera impactée et les importations de viande de moindre qualité favorisées nous devons bien au contraire faire de l'élevage un atout majeur pour notre souveraineté alimentaire notamment en luttant contre l'agribashing et en relevant le défi du renouvellement des générations alors monsieur le ministre comment comptez-vous concrètement soutenir notre élevage français je vous remercie merci beaucoup monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste merci merci président monsieur le ministre deux questions dont les réponses intéresseront les filières ultramarines d'élevage en particulier les filières réunionnaises la première concerne le régime spécifique d'approvisionnement le plafond non rehaussé depuis 2013 de 12 millions 5 d'euros pour 199 kilotonnes en 2022 l'approvisionnement était de 273 kilotonnes cette réévaluation n'ayant pas été obtenue par les autorités françaises dans le cadre des négociations les producteurs locaux ont sollicité le gouvernement pour savoir si l'état sur les fonds nationaux du SIUM une enveloppe complémentaire au RSA serait dégagée pour maintenir le coût de production de notre mer mais ils n'ont pas eu de réponse à ce jour ma deuxième question est relative au SIUM la première ministre a annoncé lors de sa récente visite à la réunion je la cite toutes les demandes introduites dans le SIUM seront acceptées parce qu'il y a eu ces dernières années parfois des interstituts des longues attentes ma question est très simple elle est de savoir si cet engagement vaut uniquement pour cette année ou pour les années suivantes merci merci beaucoup monsieur Eric Jardin pour le groupe Renaissance merci monsieur le président monsieur le ministre la pyramide des âges du monde agricole nous enseigne que dans les dix prochaines années plus d'un agriculteur sur deux prendra sa retraite on constate actuellement qu'un tiers des exploitations ne sont pas transmises faute de repreneurs potentiels dans ce contexte l'installation de jeunes agriculteurs y compris hors cadre familial et non d'issue du monde du milieu agricole est aujourd'hui une nécessité pour relever le défi du renouvellement des générations et assurer la pérennité du modèle économique conjointement à cet enjeu la problématique de l'augmentation du prix du foncier et de sa transmission ces vingt dernières années rend complexe l'installation des jeunes qui ne peuvent pas nécessairement faire face au coût du foncier transmis tandis que dans le cadre de la reprise d'exploitation ils doivent investir constamment pour intégrer les transitions climatiques environnementales technologiques et numériques parallèlement ils doivent faire face à une pression fiscale soutenue qui porte tant sur les exploitants que les repreneurs monsieur le ministre quelle articulation proposerez-vous dans la PLOA pour faire en sorte de faciliter la transmission des exploitations et du foncier en même temps que l'installation des agriculteurs garantissant ainsi notre souveraineté alimentaire merci monsieur le président monsieur le ministre vous êtes venu lundi en Gironde pour lancer un grand plan d'arrachage viticole qui se veut dans la communication sanitaire mais qui est évidemment pour répondre à la très grave crise que traverse la viticulture bordelaise je ne vais pas m'étendre sur ce plan sur des montants d'analyse qui peuvent paraître un peu faibles quand même au regard des lourds emprunts que doivent encore rembourser une partie de ces viticulteurs on parle d'une crise on peut aussi considérer qu'il s'agit on peut à la fois considérer qu'il s'agisse d'une surproduction et c'est quand même la philosophie de ce plan d'arrachage mais on peut aussi considérer d'une façon un peu plus ambitieuse qu'il s'agisse d'un déficit de commercialisation j'ai deux questions la première c'est que notre diplomatie française est très en avant pour faire la promotion et l'exportation des airbus ou de l'armement quand la diplomatie française se mettra au service de la viticulture pour pouvoir faire cette même promotion à l'exportation de nos vins et d'autre part je relais et je réponds à la sollicitation qu'a faite mon collègue de l'Hérault sur les campagnes honteuses du ministère de la santé qui vise à diaboliser le vin et l'alcool que comptez-vous faire pour faire cesser cette diabolisation et faire la promotion responsable de la consommation du vin merci monsieur William Martinet LFI merci monsieur le président monsieur le ministre la France a bien du mal à baisser sa consommation de produits phytosanitaires pourquoi ? parce que le pouvoir que vous représentez se fait le relais particulièrement zélé des exigences de l'agrobusiness et cela implique de défendre un modèle agricole archaïque ultra dépendant à la chimie on se souvient de cette séquence filmée à la dérobée dans un salon du Sénat vous avez dit à un lobbyiste t'as vu j'ai bien défendu les pesticides de l'ironie paraît-il mais ce qui n'est pas de l'ironie c'est le coup de pression que vous avez mis à l'ANSES pour contester sa décision pourtant prise en toute indépendance et sur la base d'une expertise scientifique incontestable d'interdire le S-métholaclore un herbicide cancérigène pour justifier votre politique pro-pesticides pro-herbicides vous opposez la santé et l'économie sortir de la chimie ce serait sacrifier des emplois c'est doublement faux de un la transition vers une agriculture paysanne permettrait de créer massivement des emplois de deux c'est le libre-échange qui représente une menace pour notre filière agricole ce que nous attendons d'un ministre de l'agriculture c'est qu'il bataille à l'échelle de l'UE et de l'OMC non pas pour exiger une pause de la réglementation environnementale mais pour la renforcer c'est comme ça que nous défendrons notre filière Merci beaucoup Monsieur Julien Diveller Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs fois même Egalim l'essence même d'Egalim c'était le partage de la valeur et d'ailleurs il y a eu plusieurs dispositifs sur les négociations commerciales sur lesquelles nous sommes revenus au travers de plusieurs lois et récemment le Parlement s'est encore exprimé sur les relations commerciales et les négociations plus précisément dernièrement c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé qu'il fallait revoir les négociations commerciales au regard d'une inflation galopante et extrême revoir les négociations de manière spontanée sans passer par la loi puisque pour le coup ce serait hors cadre des périodes précisées pour les négociations commerciales quel est votre avis là-dessus avançons-nous dans ces discussions l'ouverture de ces discussions ou va-t-il falloir de nouveau légiférer Merci beaucoup chez Madame Géraldine Crangier pour le RN Merci Monsieur le Président alors que bonjour Monsieur le Ministre alors que le gouvernement prépare un nouveau plan de gestion du loup le monde agricole appelle à un plan de sauvegarde de l'élevage depuis 5 ans la présence du loup en France a bondi de 141% aujourd'hui on le retrouve dans 53 départements et l'Office français de biodiversité a recensé près de 1000 loups l'année dernière sur notre territoire soit le double du seuil du plan loup après 2 ans de baisse les attaques sont reparties à la hausse plus 20% en 2022 et déjà 16% en 2023 face à cette inquiétante augmentation des attaques les agriculteurs attendent que le gouvernement passe à une logique de régulation du loup le loup qui a réellement un impact sur le pastoralisme et la biodiversité coûte aux collectivités près de 60 millions d'euros en mesure de protection et d'indemnisation toutefois ce coût ne prend pas en compte la détresse des éleveurs impactés monsieur le ministre entendez-vous la demande du monde agricole de régulation du loup merci merci beaucoup madame Rély Trouvé pour l'FI merci monsieur le président monsieur le ministre je vais vous parler là en tant que co-rapporteur du groupe de travail parlementaire sur l'inflation vous le savez les prix alimentaires ont augmenté de façon terrible de 15 à 20% et ça concerne notamment les ménages aux revenus les plus modestes 16% des gens disent maintenant qu'ils connaissent la faim dans ce pays qui est quand même la sixième puissance du monde et ça a deux conséquences très concrètes d'abord l'effondrement de la demande en bio et de l'offre en bio alors que c'est sous Emmanuel Macron que les aides au maintien en bio ont été supprimées donc que faites-vous en tant que ministre de l'agriculture contre cet effondrement du bio et puis deuxième question sur les marges des grandes industries agroalimentaires qui flambent même Bruno Le Maire maintenant le reconnaît après l'avoir nié mais est toujours aussi impuissant puisqu'il refuse toujours de réguler les marges et il refuse d'obliger les industries agroalimentaires à renégocier donc êtes-vous aussi vous dans cette impuissance ou avez-vous prévu quelque chose pour faire en sorte de réguler ces marges et ces profits Merci beaucoup Madame Anaïs Sabatini pour l'ORN Monsieur le ministre chers collègues de nombreux départements dont l'hyperinée orientale subissent actuellement une sécheresse inédite s'il est encore trop tôt pour les évaluer précisément les pertes seront significatives voire catastrophiques dans de nombreux contrats d'assurance une clause définit que si la perte de récolte n'est pas uniquement liée à un aléam à une décision administrative la perte liée à cette décision ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation de l'assureur Lors de votre visite dans ma circonscription vous avez affirmé que même sous la contrainte d'un arrêté préfectoral de restriction de l'irrigation l'indemnité de solidarité nationale s'affiquerait pleinement Pouvez-vous me confirmer cela ? Par ailleurs quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole face aux épisodes de sécheresse qui sont malheureusement amenés à se répéter à l'avenir et comment s'assurer que les assurances jouent pleinement leur rôle ? Je vous remercie Merci beaucoup Madame Mathilde Higné pour LFI Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre L'épisode de grippe aviaire a été dramatique pour les éleveurs autant sur le plan financier que psychologique et à peine la crise est passée de nouveaux cas sont apparus dans le sud-ouest Nous disposons maintenant de vaccins pour lutter contre cette maladie mais la vaccination présente de nombreuses limites en commençant par son coût particulièrement élevé pour les petits élevages La vaccination ne doit donc pas être rendue obligatoire et son financement pris en charge en particulier pour les petits élevages Pouvez-vous nous confirmer que ce sera bien le cas ? La nouvelle stratégie sanitaire prend-elle en compte la spécificité des élevages plein air ? Et comme le souligne le rapport d'information parlementaire présenté en avril la vaccination ne constitue pas pas une solution miracle Il faut agir sur la densité des animaux la segmentation des filières et la multiplication des flux qui en découlent Donc quelles mesures de transition comptez-vous proposer aux filières ? Merci Merci beaucoup Monsieur Lionel Tivoli pour le RN Oui Monsieur le Président Monsieur le Ministre Cela fait 30 ans désormais que le loup est rapparu en France et les Alpes-Maritimes ont été le premier département à connaître sa réapparition en 1992 Il provoque depuis des dégâts considérables sur la faune sauvage sur nos élevages bovins, ovins et caprins Régulièrement dans les territoires alpens les éleveurs lancent l'alerte pour que l'Etat agisse A ce titre le loup aurait porté atteinte à plus de 12 000 bêtes en 2022 et les attaques sur les troupeaux auraient doublé entre 2012 et 2022 Aujourd'hui malgré une présence accrue des bergers avec leurs troupeaux des dispositifs de protection et de régulation ainsi que diverses aides instaurées le loup devient un danger également pour l'homme S'il ne s'agit pas bien sûr de menacer l'espèce il faut hélas la réguler davantage Aujourd'hui les loups sont aux portes de nos villes et ont envahi nos villages de haute montagne et attend quand même un élu à Castellet-Lessos village dans le 04 au port de ma circonscription Monsieur le Ministre que comptez-vous faire pour réduire la présence du loup qui est aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire comptez-vous renforcer les quotas de prélèvement comptez-vous faciliter les tirs de défense renforcés pour les éleveurs en cas d'attaque par conséquent comment comptez-vous protéger nos éleveurs et protéger nos habitants je vous en remercie Merci beaucoup Monsieur Pilato LFI Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre le 10 mars 2023 la Cour des comptes annonce le mauvais état des masses d'eau de surface des masses d'eau souterraines en cause des pollutions diffuses Dans son dernier rapport sur l'eau publié en novembre dernier le Sénat appelait à l'édiction de normes strictes de rejet et relève que le meilleur moyen de préserver la qualité des eaux de surface comme des eaux souterraines c'est d'abord de ne pas produire de polluants Les plans éco-phyto censés réduire l'usage des produits phytosanitaires depuis 2008 ont vu au contraire leur usage augmenter La Cour des comptes dès 2020 soulignait cet échec malgré la mobilisation de fonds publics importants La Cour des comptes appelait déjà l'Etat à influer sur les filières et leur mode de production par l'exercice de ses compétences normatives et de régulation Invité par le Sénat et la Cour des comptes le gouvernement n'a pourtant pas pris ce chemin Madame Born l'a annoncé et qu'éco-phyto malgré ses échecs successifs sera encore augmenté sans régulation d'aucune sorte Merci beaucoup Monsieur Delopino RN Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre La question du partage de l'eau participe aujourd'hui à une forme d'agribashing Le secteur agroalimentaire le maraîchage l'arboriculture et la viticulture constituent les principales activités économiques de Vaucluse et aujourd'hui des jeunes hésitent à reprendre les exploitations si le recours à l'irrigation n'est plus garanti dans ces secteurs Aussi pouvez-vous garantir une priorité d'usage pour l'agriculture de l'eau afin de préserver notre autonomie alimentaire pour l'avenir Merci beaucoup Alors y a-t-il d'autres questions que j'ai manqué On a déjà un record Là on a 30 questions C'est bon pour tout le monde Pas de frustration Et bien Monsieur le Ministre Vous avez 19 Vous avez 19 questions Pardon Vous avez 19 minutes pour répondre à ces 30 questions Et donc ça vous permettra d'être alors à votre prochain rendez-vous important je crois Donc Monsieur le Ministre c'est à vous Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Alors je vais essayer de regrouper mais on va voir si j'ai le sens de la synthèse Je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous portez à la Cour des Comptes et à ses travaux puisqu'il y a au moins eu 6 questions sur la Cour des Comptes Simplement dire d'abord au député Villiers que je crois que ce n'est pas il se trompe de président de la Cour des Comptes puisque c'est désormais Monsieur Moscovici Monsieur Migaud ayant été appelé à d'autres fonctions qu'il connaît bien bien comme nous tous puisqu'il est président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Cette précision sur la personnalité qu'il faut cibler me permet de répondre par ailleurs sur la question de la Cour des Comptes Je le dis en badinant mais il faut faire attention J'ai échangé je vais vous le dire avec Pierre Moscovici je le verrai en fin de semaine je pense qu'on a toujours besoin y compris quand on n'est pas d'accord de se dire des choses et je répète j'invite au-delà des recommandations à regarder ce que dit la Cour des Comptes Elle dit des choses intéressantes sur la question de mettre en adéquation l'offre et la demande Elle dit des choses intéressantes sur l'intérêt des élevages mixtes Elle dit des choses intéressantes sur l'intérêt de la Cour des Comptes Oui Monsieur Vigier je vous assure il faut le lire Elle dit des choses intéressantes On est d'accord là-dessus vous le savez d'ailleurs Elle dit des choses intéressantes sur ce que apporte l'agriculture dans le cycle azoté et dans le cycle de décarbonation que vous voulez engager Évidemment Oui mais on peut ne pas être d'accord c'est pas ma Bible ça a l'air d'être la vôtre mais je ou votre livre de chevet du moment mais ça pose ça pose il faut que je commence moi-même faire des digressions dans les digressions mais ça ne va pas arriver ça pose simplement la question et là je suis d'accord avec les expressions qu'il y a eu on ne peut pas engager une transition en disant le seul perspective que je vous donne c'est la disparition parce que ce n'est pas la perspective de l'élevage français j'ai besoin d'élevage en France pour assurer ma souveraineté alimentaire pour faire mon cycle du carbone pour maintenir mes prairies pour maintenir le réseau de haies pour lutter contre les incendies donc j'ai besoin de l'élevage et on pose ce postulat ça serait bien qu'on le pose dans la société vis-à-vis de nos éleveurs parce que ça permettrait d'une certaine façon qu'on puisse répondre à leurs inquiétudes et qu'on ne passe pas notre vie à dire il faut rendre le métier plus attractif comment vous voulez être attractif quand vous avez des gens qui en permanence viennent vous expliquer que vous faites un métier qui n'est pas un métier utile au-delà de son côté alimentaire et donc c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler et je crois que nous partageons ce point de vue mais on a besoin de faire évoluer aussi sur les questions d'élevage on voit bien qu'il y a des situations qui sont importantes ça me permet de dire un mot sur la question oui on a une baisse du cheptel qui est liée à cet élevage bas-chigne parfois on a aussi une baisse du cheptel en particulier sur le lait qui est liée à la question de la rémunération on a une baisse du cheptel qui est liée aussi sur le lait à une augmentation de la productivité il faut le dire aussi la productivité d'une vache laitière aujourd'hui n'est pas tout à fait donc à besoin équivalent qu'il y ait un peu moins de vaches pour produire autant de lait c'est pas complètement mais ce n'est pas ça le fait principal mais c'est tous ces facteurs qui se combinent et qui peuvent expliquer les choses il me semble que c'est important important de le dire et voilà ce que je voulais dire sur les questions d'élevage le président Chassaigne lui faire deux remarques sur le PSN le premier c'est 80 tous les agriculteurs ne rentrent pas dans les écoregimes c'est 80% la cible plutôt qui rentre dans ces dispositifs donc tous ne rentrent pas nous avons fait le choix que je crois juste de dire il vaut mieux qu'on fasse rentrer tout le monde et qu'on monte tout le monde plutôt que de dire il y a deux agriculteurs qui se créent ceux qui ne seraient pas sensibles à ces questions environnementales ou ceux qu'on n'inviterait pas à y être plus engagés et ceux qui le seraient on n'a pas besoin d'avoir ça on a besoin que tout le monde s'engage et c'est bien l'objectif deux il m'invite à faire des modifications dans le PSN il le sait d'ailleurs le président Chassaigne le sait on ne peut pas faire des modifications substantielles chaque année on peut faire des ajustements en cours de route et au bilan à mi-parcours je rappelle que nous avons commencé la mise en oeuvre de la PAC 2023 c'est la première année bon donc si on pouvait un peu donner de la stabilité quand les règles il faut déjà que les agriculteurs s'approprient les règles une fois qu'ils vont s'être appropriés les règles mais on peut toujours dire il n'y a qu'à Faucon mais pas de problème mais je vous dis qu'on n'a pas le droit de modifier substantiellement le PSN et donc on ne modifiera pas substantiellement le PSN voilà parce que je ne peux pas dire à des agriculteurs qui ont commencé à s'engager dans la rotation des cultures en fait je ne vous ai pas dit ça va encore changer et donc on a besoin de réfléchir sur la future PAC ce qu'on peut faire on a besoin de réfléchir dans les modifications à mi-parcours ce qu'on peut faire on a besoin de réfléchir des ajustements qu'on peut faire mais essayons de ne pas changer les règles tout le temps parce que quel est l'acteur qui peut accepter que tous les matins on lui change ses règles aucun pas plus en agriculture que dans le reste je ne connais pas une personne vous-même madame Pochon d'ailleurs sans doute qui accepterait qu'on lui dise du jour au lendemain je te change ta règle et encore je te la rechange le lendemain alors deuxième élément deuxième élément j'ai bien noté la question de monsieur Travers sur c'est le Nutri-Score alors comme on est sur un dispositif qui n'est pas européen mais un dispositif à plusieurs pays il y a eu un vote au deux tiers qui ne nous a pas été favorable je pense qu'on a besoin de reposer quand même cette question là parce que l'algorithme produit parfois des choses algorithmiques toujours intéressantes qui nous passionnent vous et moi monsieur Travers mais il faut qu'on se pose quand même la question du classement parce que là il y a quelque chose qui est un peu en lieu j'ajoute que je trouve qu'on aurait intérêt me semble-t-il à avoir et j'essaye de prêcher alors le collègue italien n'est pas tout à fait prompt à avancer sur le sujet mais je trouve que sur la question de l'étiquetage on aurait intérêt à avoir des étiquetages communs parce qu'avoir 7 pays d'un côté 3 ou 4 de l'autre et d'autres qui ne font rien ça nuit à la lisibilité pour le consommateur et je trouve que c'est un peu dommage et par ailleurs ça ne peut pas être obligatoire puisque nous n'avons pas un étiquetage commun il me semble que c'est un élément important monsieur Alexandre vous m'avez alerté sur à la fois notamment l'élevage et la question Mercosur d'abord je rappelle que le Mercosur est un accord qui n'existe pas donc ne me parlez pas tout ça c'est la faute au Mercosur parce que le Mercosur a bon dos mais le Mercosur n'existe pas et la position française là-dessus est claire le président de la république a réaffiré en disant que nous ne sommes pas au rendez-vous de ce que nous attendons sur le Mercosur ça pose la question des mesures miroirs nous avons les questions que vous posez sont les questions des mesures miroirs par exemple sur les antibiotiques c'est ce que nous faisons et donc ne croyez pas que nous restions les bras ballants quand il y a besoin de faire des mesures miroirs nous le faisons évidemment c'est un élément très important il m'a interrogé je le dis au passage sur la question de l'influenza ça me permettra aussi de répondre à monsieur Bollot il y a plusieurs autres intervenants d'abord sur la nature des élevages qui seront concernés je ne sais plus c'est peut-être vous monsieur qui m'avez appelé pour savoir les petits et les grands élevages sur la vaccination tous les élevages sont concernés par la vaccination c'est vous madame pardon elle sera elle sera obligatoire parce qu'on a une politique de vaccination pour essayer de diminuer la pression grippe aviaire il faut que tout le monde soit dans cette logique là parce que c'est un sujet d'intérêt général et d'intérêt public cette affaire là deuxième élément on est en train de regarder quels sont les conditionnements qui permettront que les petits élevages puissent en prendre compte troisième élément je ne sais plus qui disait sur la question de l'engagement et Philippe Bollot l'aurait parlé à juste titre l'état a été au rendez-vous sur une filière qui fait 6 milliards de chiffres d'affaires on a mis 1 milliard d'euros d'indemnisation de nature diverse et c'était bien normal donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas été au rendez-vous de l'attente des éleveurs on est en train de déployer l'idée de la vaccination c'est une charge qui est très lourde je voudrais vraiment saluer d'ailleurs la mobilisation des services de l'état en déconcentré et au national vous n'imaginez pas ce que c'est que de traiter l'influenza aviaire au quotidien et la charge que ça met sur les agents du ministère au niveau national comme au niveau territorial il faut leur rendre hommage et deux le travail qu'on est en train de faire par ailleurs pour déployer un plan vaccinal ça me donne l'occasion de dire je sais les impatiences j'avais dit automne pour l'automne c'est le jour de l'automne je suis un peu calendaire pardon de le dire comme ça pour moi c'est autour du premier octobre que ça se fait et donc c'est bien l'objectif que nous avons si on pouvait faire plus court vous pensez bien qu'on le ferait et s'il y avait un miracle on le ferait mais déployer un plan vaccinal c'est de la logistique déployer un plan vaccinal c'est des vétérinaires déployer un plan vaccinal c'est de la traçabilité je sais que ça paraît un peu long mais on devrait plutôt tous se féliciter que nous arrivions en fait au bout du chemin que nous étions tracés dans le calendrier à date où je vous parle que nous étions tracés dernier élément le financement moi j'ai fait passer les précommandes on est en cours de discussion avec les filières pour regarder que l'Etat fasse sa part au début mais que les filières la prennent en charge ensuite ça ne me paraît pas complètement illogique parce que l'Etat ne peut pas être en permanence en soutien l'important c'est qu'on sorte de la grippe aviaire et donc on est en train de regarder avec les filières en bonne intelligence la façon dont les choses peuvent être financées il me semble que c'est un élément très important monsieur Bollot je lui réponds sur la question des accouverts toutes les indemnisations n'ont pas été produites parce que c'était en deuxième intention ou troisième intention donc dans le processus il n'était pas illogique qu'il soit plutôt à la fin du processus en revanche je vais m'assurer que ce qui va chez les uns doit bien retourner chez les autres et qu'il n'y aurait pas quelque chose il disait il ne faut pas que monsieur Bollot dit il ne faut pas que vous vous interviewez bah si c'est quand même de l'argent public qui a une destination donc je ne m'interdis pas quand même de regarder ouvrir de l'argent public qui a une destination qui est celle de préserver les filières avales mais aussi les filières amont parce que sinon je ferais défaut à la chose monsieur Roland et quelques autres ont évoqué la question la question du loup la question de la prédation il me semble que c'est un et puis la question de la Bruxellose mais je vais essayer d'être sur la question du loup on a un sujet alors un pochon vous dites il faut qu'on débatte il ne faut pas qu'on débatte il faut qu'on prenne des décisions il faut qu'on arrête de débattre il faut qu'on se pose des questions non mais il faut qu'on se pose des questions et j'espère vous retrouver avec la j'espère vous retrouver madame Pochon j'essaie de vous répondre si vous voulez qu'on se parle à travers le micro mais si on pouvait trouver la autre chose qu'il n'y a qu'à Faucon et il faut qu'on dialogue on est dans des territoires où la pression du loup rend maintenant impossible ou quasi impossible ou quasi invivable alors vous ne pouvez pas vous émouvoir de la situation de l'éleveur et ne pas dire qu'est-ce qu'on fait et le qu'est-ce qu'on fait ce n'est pas en dialogue alors laissez-moi finir laissez-moi laissez-moi finir laissez-moi finir ça le loup c'est quand même un truc passionnel c'est toujours passionnel monsieur le ministre on laisse le ministre on a un statut du loup qui est le statut convention de Berne directive habitat guide interprétative attendez direct guide interprétative monsieur Vigier ne sautez pas trop vite sur moi n'attaquez pas tout de suite le ministre à la gorge on a un statut du loup qui est le statut qu'on connaît on a un statut du loup on a besoin avec les scientifiques de dire on avait dit 500 c'était le seuil à atteindre pour protéger en nombre d'autres disent maintenant il faut regarder mélange génétique bon très bien mais on a besoin à un moment de se dire à quel moment on assume que la viabilité est assumée non seulement à l'échelle française mais à l'échelle du massif alpin parce que je pense que c'est une population qui navigue sur le massif alpin donc on peut partager le nombre si je peux dire avec d'autres collègues et donc moi je vais on va interroger les scientifiques on va interroger la commission parce que c'est une affaire d'abord de la commission pour demander à quel moment on dit il faut qu'on donne une perspective de protection de l'espèce et une perspective de dire les armes vont au ciel ou pas parce que sinon on va pas y arriver dans le dialogue qu'on a avec les agriculteurs il me semble que c'est on ne vous êtes pour ceux qui m'ont interrogé vous n'êtes pas sans avoir été sur un lieu de prédation quand on voit l'état de détresse d'un agriculteur on ne peut pas en permanence dire bon monsieur c'est comme ça on ne peut pas dire aux éleveurs il faut produire on n'est pas souverain entre autres en élevage de moutons et on dit bah oui mais le pastoralisme va disparaître parce que c'est comme ça non je ne me résous pas à ça c'est pas mon périmètre premier mais moi je pense que c'est une question centrale dans les zones d'élevage en montagne en particulier en attendant que ça arrive ça a été dit par un des députés du rassemblement national je pense qu'il est je crois qu'il est ce département dans d'autres territoires je pense à la Franche-Comté je pense à la Bourgogne où c'est en train de progresser donc il faut qu'on se mette d'accord sur un statut et pas être rigide sur ça bouge pas on touche à rien et les armes montent au ciel donc on a besoin de se poser cette question là et puis deux on a besoin dans l'intervalle d'avoir des réflexions sur les mesures de simplification simplification sur les indemnisations prise en charge d'indemnisation plus large prise en charge d'indemnisation plus large si vous m'interpellez au milieu je vais avoir du mal présence de la plus grande madame Baptiste vous avez raison parce que vous-même vous êtes assez concerné dans votre département j'en sais quelque chose on a besoin effectivement de regarder comment on peut mieux prendre en charge on a besoin de regarder comment on raccourcit les délais on a besoin donc on est en train de travailler je voyais ce matin ma collègue Bérangère Couillard pour avoir des dispositions immédiates et que par ailleurs dans le plan loup on pose des questions que je viens de poser on a besoin de se dire qu'il y a des endroits où la protégeabilité des troupeaux n'est pas possible protégeabilité ou pas protégeabilité donc il faut qu'on le pose tranquillement sans dire c'est comme ça ça ne change rien parce que sinon on met les gens dans une situation de désespérance pour avoir été je suis sans doute le ministre de l'agriculture qui a été le plus sur des lieux de prédation donc je vois à peu près de quoi il ressemble comme mes autres prédécesseurs Stéphane Traverella ça a monté aussi mais on est tous collectivement à devoir porter cette responsabilité devant l'opinion et de ne pas se défausser des débats que je mets sur la table parce que ça ne peut pas être simplement débrouillez-vous parce que sinon et on aura en conscience des choses à dire aux citoyens sur ces questions-là de prédation comment ? non non attendez 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 pas d'interpellation directe je crois que chacun a pu poser ses 30 questions donc merci vous connaissez mal le nom parce que c'est un animal pardon non 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 madame Granger c'est pas des méthodes on peut faire dans la démago j'essaie de dire des choses combérées poursuivez et si vous plaît chers collègues vous avez tous pu interpeller le ministre maintenant le ministre madame Baptiste je vous remercie de m'avoir alerté sur une défaillance j'allais être taquin je suis content que la PAC 2023 démarre mieux que la PAC 2015 voyez-vous où le système informatique avait buggé et où pendant un an et demi les agriculteurs ils n'ont pas pu déclarer donc c'est pas faux en tout cas et donc le système et quand cette défaillance a été signalée elle est corrigée elle est réparée donc ça marche ça marche c'est compliqué parce qu'une nouvelle PAC c'est un nouveau logiciel c'est complexe et vous le savez comme moi mais ça ça a été réparé il me semble que c'est un élément important je ne vois pas d'où sort l'idée sur la question de l'inflation ça voudrait dire que 5 milliards que la moitié de la PAC aurait été absorbée par l'inflation ah non mais attendez s'il vous plaît on arrête de s'interpeller monsieur le ministre vous répondez et s'il y a d'autres questions j'ai bien noté la nécessité d'intégrer le service de remplacement des bergers parce que je pense que c'est un élément important sur ces questions monsieur Lopez-Linori vous m'avez interrogé en disant les viticulteurs sont délaissés pardon gel en 2021 1 milliard crise dans le bordelais non non mais non mais d'accord le vin ok je vous signale vous n'êtes peut-être pas informé mais l'héros aussi a gelé en 2021 donc ne venez pas nous dire à nous qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur la filière viticole bon donc deuxième élément il me semble que là-dessus on a besoin de travailler on a besoin de travailler j'ai entendu les messages que vous avez sur oui on n'a pas besoin d'être sur une stratégie de dénigrement de ces produits qui sont des produits emblématiques ça n'empêche pas qu'on ne doit pas en rabat sur les questions de santé publique mais je suis d'accord avec vous il faut qu'on fasse attention dans les messages et vous ne m'avez pas trouvé sur un autre chemin j'ajoute que le sujet français de la viticulture c'est quand même le sujet de l'export parce que c'est plutôt l'export qui doit nous intéresser parce que l'essentiel y compris sur le bordelais monsieur De Fournasse je sais que vous n'êtes pas très pour les échanges internationaux mais heureusement qu'il y a des échanges internationaux pour le Bordeaux et le Bordeaux aujourd'hui souffre c'est pas la consommation intérieure qui va soutenir c'est pas la consommation intérieure seulement qui va soutenir le maintien du bordelais il faut se dire des choses comme elles sont c'est des éléments importants donc on essaye de on essaye on essaye de travailler pour soutenir quand il y a des crises on a besoin je crois que c'est monsieur De Fournasse il a raison d'avoir une diplomatie agricole qui fasse la valorisation et c'est ce que je fais à tous les moments où je peux me déplacer fasse la valorisation de nos produits parce que la France elle a une vocation d'exportatrice et il faut qu'on la maintienne évidemment monsieur Giovanni William a parlé des questions de molécules interdites oui il y a une partie des molécules interdites après ça doit faire l'objet de mesures miroirs pour faire en sorte que justement à l'extérieur de nos frontières il n'y ait pas des produits qui viennent sans qu'on en ait voulu madame Pétel vous m'avez évoqué la question de l'eau j'invite à nous interroger collectivement je crois que je vous le disais sur je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on pourrait faire serpensant et pourtant tout le monde peut se féliciter aujourd'hui d'avoir fait serpensant c'est juste que ça doit nous appeler un peu de vigilance sur des postures dogmatiques qui viseraient à dire qu'on ne peut pas faire heureusement qu'il y a des gens qui à 60 ans ont pensé qu'il fallait faire serpensant parce que ça marche serpensant et ça a permis de résoudre un problème fondamental et ça a permis de résoudre aussi une question de comment on gère en collectif de l'eau par ailleurs je suis assez d'accord avec vous je pense qu'on doit pouvoir développer avec l'agrivoltaïsme d'autres fonctions que celles de production d'énergie parce que ça peut être un outil au service de la production le système d'ombrelle peut permettre de protéger de la canicule le système d'ombrelle peut protéger parfois d'autres sujets par exemple je pense à la grêle et donc l'agrivoltaïsme peut être aussi au service de cette philosophie là il me semble que c'est un élément important monsieur Nury j'ai bien noté ce que vous m'avez demandé sur la question de la tuberculose d'abord qu'on essaye alors d'abord on a besoin de traiter les questions de faune sauvage parce que vous avez raison ici le blaireau là le sanglier il me semble que les chasseurs ont une part de responsabilité qu'ils doivent porter avec nous pour faire en sorte que là où on doit porter la pression on puisse le faire parce que sinon on va se retrouver avec une augmentation qui est un peu inquiétante deuxièmement on expérimente un certain nombre de sujets j'ajoute qu'on est en cours d'expérimentation d'une décidément c'est la période des vaccins d'expérimentation de vaccins du blaireau parce que c'est l'un des principaux vecteurs avec le sanglier pour regarder ce que ça fait enfin pour la question de l'intervention des collectivités locales oui les régions et départements peuvent intervenir dans la limite du plafond d'aide parce qu'il y a un limite de plafond d'aide qui est quand même de 65 à 80% selon la nature des investissements ce qui est quand même me semble-t-il un peu significatif mais comme c'est pas lieu de le traiter je vous propose éventuellement qu'avec mes équipes vous puissiez regarder s'il y a des choses qu'on doit pouvoir améliorer il me semble que c'est un élément évidemment très important sur la question de l'étiquetage monsieur Martineau vous allez dire est-ce qu'on pourrait pas étiqueter alors l'étiquetage parfois il nous ennuie mais souvent il nous protège on peut pas et donc je comprends la logique qui est la vôtre mais je suis très content que par exemple sur l'étiquetage de volaille la position française l'ait emporté parce que ça permet qu'on ne puisse pas dire c'est du plein air quand c'est pas du plein air et c'est une bataille que je suis content qu'on ait pu faire aboutir les collègues allemands n'étaient pas sur cette logique là ça nous protège quand même qu'on fasse venir de la voyelle dans les marquets plein air alors que c'est pas du plein air et donc je sais que ça peut être une contrainte mais il y a eu d'ailleurs je parle sous le contrôle de ceux qui ont travaillé avec nous sur Egalim dans les précédents épisodes il y avait parfois on a parfois fait du grand déclaratif et du législatif où on a mis du l'étiquetage et on savait en votant ça que de toute façon ça passera pas à la rampe européenne donc c'est pas la voie me semble-t-il il me semble que la voie en revanche en intra-européen c'est qu'on fasse en sorte qu'on ait les mêmes règles en intra-européen c'est la seule voie c'est la seule voie parce que sinon évidemment on n'y arrivera pas sur cette question-là me semble-t-il c'est important j'ai répondu sur la question du loup à madame Pochon vous l'aviez mis pardon elle est plus là mais vous l'aviez mis dans le paquet mondialisation c'était pas un paquet global enfin je veux dire la mondialisation est comptable de tout sauf de la présence du loup on peut peut-être être d'accord là-dessus au moins me semble-t-il monsieur Roland j'ai pas répondu sur la question Bruxelles pardon on a essayé de faire ce qu'il fallait sous la contrainte aussi de décision qui ont fait l'objet de recours devant le tribunal je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans le cadre de droit qui était le nôtre on a besoin de regarder sur les questions des indemnisations on a revalorisé d'ailleurs une partie des indemnisations mais on a besoin de regarder avec eux et on a besoin d'essayer d'éradiquer parce que je pense que la voie sur la Bruxelles c'est l'éradication et c'est possible me semble-t-il et donc on a besoin de retravailler avec les évers parce que je sais alors on essaie d'assouplir un certain nombre de mesures on essaie d'accélérer les tests pour ne pas retrouver avec des élevages qui restent très longtemps en suspens si je peux dire sans pouvoir commercialiser et ça c'est des éléments mais en tout cas merci de m'avoir sollicité je sais que vous êtes mobilisé à plusieurs de vos collègues parce que c'est des filières d'excellence et c'est des filières qui sont en grande difficulté d'où l'intérêt de faire de la prophylaxie on a besoin de faire ça partout me semble-t-il je finis j'ai été trop long sur la question j'ai mal écrit les questions donc du coup le loup je l'ai fait l'eau monsieur Pinato alors là c'était la cour des comptes autre version autre rapport deux salles deux ambiances oui la cour des comptes oui pardon la cour des comptes ça y est je me suis fait troubler parce que vous avez raison je n'ai pas répondu à votre question la cour des comptes a dit un certain nombre de choses nous on essaie de trouver une trajectoire la responsabilité qui est la nôtre c'est d'essayer de trouver une trajectoire de réduction des produits chitaux ça fera l'objet me semble-t-il de la discussion que nous aurons avec vous la commission d'enquête ça n'est est une chose de dire il faut faire est une autre d'essayer de trouver des alternatives moi vous me trouverez toujours sur le chemin de dire qu'il faut trouver une trajectoire de réduction simplement il faut que j'arrive à trouver des alternatives parce que sinon c'est ça si on n'arrive pas à trouver des alternatives on met les gens en situation d'un pince il me semble que c'est un élément important monsieur Delépineau m'a parlé du partage de l'eau oui ça fait c'est vous qui en avez parlé c'est un des sujets qu'on va essayer de poser dans la loi d'orientation c'est dans la souveraineté comment on dit l'eau alors je ne sais pas si c'est au dessus de quoi c'est en dessous de quoi c'est c'est un bon sujet non non mais et l'eau agricole ce n'est pas la même eau agricole quand il s'agit d'abreuver un troupeau que quand il s'agirait de faire autre chose il faudrait faire aussi des hiérarchies à l'intérieur donc c'est un débat qui n'est pas binaire vous voyez ce que je veux dire notre affaire d'ailleurs vous ne l'avez pas posé comme ça mais on a besoin quand même de faire un peu d'hierarchisation parce que mais on a besoin d'eau en agriculture et donc il faut que ça fasse partie des usages et c'est ce qu'on fait quand vous regardez ce qui se passe au niveau des arrêtés préfectoraux c'est ce qu'on a fait dans les Pyrénées-Orientales ça me permet de répondre sur les Pyrénées-Orientales d'ailleurs oui ça sera bien madame la députée ça sera bien dans le cadre de ce que j'ai dit c'est à dire c'est une dérogation qu'on fait sur les Pyrénées-Orientales pour que les choses soient très claires devant vous parce que là on est dans une situation dramatique on a besoin j'en ai parlé avec les assureurs l'autre jour d'avoir une réflexion une trajectoire sur d'autres épisodes qui risquent d'arriver dans d'autres secteurs parce que sinon on va déstabiliser complètement notre régime assurantiel et par ailleurs pardon sans avoir des réponses toutes faites et c'est pas facile je le reconnais que c'est pas facile il faut qu'on regarde dans ces territoires qui vont être soumis à l'hyper contrainte du dérèglement climatique qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle avec un peu d'accès à l'eau et beaucoup de résilience j'étais à Fitou avant enfin après avoir été dans votre département quand vous avez 90 millimètres d'eau en 13 mois vous avez un problème alors certains me disent changer de modèle il n'y a plus de modèle alternatif parce qu'une vigne comme résilience il me semble que c'est un élément très pour le coup c'est très résilient donc on a besoin de pouvoir trouver des modèles il faut qu'on y travaille avec les directeurs et je reconnais que dans des territoires comme ceux-là en particulier ça va être plus difficile que d'autres mais on a besoin ça rejoint la question de monsieur Delépineau de travailler sur la question de l'eau alors après monsieur vous me posiez une question sur les questions ultramarines sur la question j'ai vu les questions que vous m'avez posées on va travailler c'est monsieur Maillet vous m'avez posé deux séries de questions on va réunir le SIUM pour regarder ça et pour essayer de répondre à ces éléments-là que vous posez sur la table je ne vous ai pas oublié parce que je voyais monsieur qui disait vous ne m'avez pas répondu donc j'ai bien vu votre question sur la question ultramarine on a besoin de retravailler ça a été dit d'ailleurs par un de vos collègues tout à l'heure sur aussi des territoires qui ne peuvent pas utiliser des produits phytos et par ailleurs et là c'est les mesures miroirs qui doivent y répondre parce que c'est vrai c'est assez curieux quand même qu'on autorise en Europe des produits qu'on interdit en France et qu'il ne peut pas faire dans les territoires ultramarins là on a un problème de distorsion sur lequel il faut travailler on a besoin de travailler aussi il me semble utile puisque le plan de souveraineté fruits et légumes c'est plutôt un plan d'autonomie alimentaire dans ces territoires là et on a besoin de travailler avec vous sur la façon d'atteindre cette autonomie alimentaire on a vu à quel point la crise Covid a posé des problèmes d'alimentation et à quel point l'inflation est encore plus prégnante dans ces territoires là plutôt que dans d'autres me semble-t-il Qui j'ai oublié ? Monsieur Etcheny sur la sécheresse 64 Ah oui sécheresse dans le 64 on me fait passer un mot en disant on a oublié la sécheresse dans le 64 alors d'abord regardons le verre à moitié plein les Pyrénées Atlantiques de 64 donc département bien connu n'avait jamais été depuis très longtemps classés dans le régime des calamités avéricoles on a baissé les seuils d'accès pour tous les départements français parce qu'on l'ascende après il y a des critères et il y a des seuils alors ce que je vous propose c'est ce qu'on a commencé à faire parce que d'autres parlementaires de ce département le président du département moi elle a été sur des questions j'ai demandé un réexamen des dossiers mais un réexamen avec la logique je ne peux pas on ne peut pas déroger au règne qui s'applique dans le 65 dans le 40 et dans le 33 en numéro de département et dire dans le 64 on fait différemment comprenez que c'est non mais il reste de l'argent si je dis j'ouvre les critères je les ouvre pour tout le monde parce que je pense que vous êtes comme moi attaché au principe d'égalité donc il ne restera plus d'argent à la fin et après j'irai voir en disant il m'en faut 100 parce que ça va vite ce genre d'exercice il y a des règles qui étaient connues j'essaie de regarder avec bienveillance les dossiers et réexaminer quand il y a des choses qui sont incompréhensibles pour les agriculteurs je comprends votre demande on a déjà fait un premier balayage honnêtement il y a des dossiers qui effectivement avaient échappé pour des raisons je ne sais pas si c'est l'algorithme qui nous échère avec Stéphane Travers mais en tout cas il y avait quelque chose qui n'avait pas bien marché donc on est bien attentif à ça enfin je ne peux pas ne pas me priver de dire à monsieur Martinet on ne gagne jamais à détourner la vérité je sais que vous êtes vous êtes pronts à faire ça je répondais à une journaliste que vous pourrez faire témoigner à votre procès stalinien à une badinerie à laquelle donc ça n'était pas un lobbyiste c'était une journaliste et un journaliste avec lequel je plaisantais alors si vous pouviez juste je vous demande juste une chose monsieur Martinet juste une chose c'est de temps en temps de dire la vérité on gagnerait vachement dans le débat public merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre merci pour votre temps semaine prochaine les réunions lundi on a une CMP qui est prévue avec les sénateurs sur le plafonnement de l'indice des loyers mardi à 18h45 on aura l'audition en vertu de l'article 13 de la constitution de madame Laurence Bory-Bancel que le président de la république envisage de renouveler en tant que présidente du directeur de la compagnie nationale du Rhône à 21h30 on aura éventuellement de nouvelles lectures la proposition de loi maintenant provisionnement le plafonnement de l'indice locatif et le mercredi 14 en Alsane donc on a une grosse grosse semaine en coméco la semaine prochaine merci encore monsieur le ministre merci chers collègues et puis bonne soirée merci